Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans ce sixième forum énergie-climat en agriculture. C'est le rendez-vous bisannuel des professionnels de l'agriculture et des territoires autour des enjeux énergie et climat depuis 2009. Ce forum Grand Ouest est organisé par les chambres d'agriculture de Bretagne, de Normandie, des pays de la Loire avec leurs partenaires. Je suis Laurence Lignot et chargée de mission climat carbone à la chambre d'agriculture de Bretagne et je vais animer ce forum aujourd'hui avec mon collègue Hervé Gorius chargé de mission énergie-climat. Nous sommes très heureux d'avoir pu maintenir ce rendez-vous digital malgré les conditions sanitaires que nous connaissons tous. Nous ne pourrons pas boire un verre ensemble ni échanger nos cartes de visite, mais c'est partie remise pour 2022. Aujourd'hui, notre forum va se dérouler en trois séquences. La première séquence sera sur l'adaptation au changement climatique, à l'instant. Ensuite, nous aurons une seconde séquence sur l'atténuation du changement climatique dans le secteur agricole, en début d'après-midi. Et nous finirons cet après-midi avec une troisième séquence sur les liens entre climat et alimentation, donc un nouveau sujet que nous allons traiter dans le cadre de ce forum cette année. Alors tout au long de ce forum qui est diffusé en direct, vous pouvez réagir sur le chat et poser vos questions à nos invités. C'est Pierre qui a la lourde tâche de réceptionner vos questions et de nous les transmettre sur ce plateau. Nous aurons le plaisir d'accueillir tout à l'heure comme grand témoin de ce forum Benoît Léguet. Benoît Léguet est directeur d'IFORCE et membre du Haut Conseil pour le climat. Il nous présentera ses réflexions sur l'agriculture, le climat, la finance et l'économie. Mais tout de suite, nous allons ouvrir ce forum en accueillant sur le plateau Loïc Chéné-Girard, Marc Lecousté et André Sergent. André Sergent. Bonjour André. André Sergent, vous êtes éleveur à Bezèque-Cap-Cisain dans le Finistère. Vous élevez des vaches laitières, des porcs et vous avez aussi de la méthanisation à la ferme. Vous êtes président de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Aujourd'hui, vous accueillez en Bretagne, à Rennes, ce sixième forum Grand Ouest Énergie-Climat. Et cette nouvelle édition, aujourd'hui, s'appelle « Ça bouge à l'Ouest ». Alors, qu'est-ce qui bouge à l'Ouest ? Bien, bonjour à toutes et à tous et donc bienvenue au sein de la Chambre d'agriculture de Bretagne que je préside. Et donc, sur la thématique « Le climat et l'énergie » avec les transitions climatiques et effectivement, je veux dire, ça bouge déjà sur ces sujets-là. Alors, je considère que l'agriculture, justement, elle va devoir s'adapter quelque part à ce changement climatique. Mais maintenant, la perception, je tiens à le dire aussi dès le départ, la perception de ce changement climatique pour nous, les agriculteurs, à l'échelle du Grand Ouest, n'est pas forcément la même. Et pour exemple, j'ai actuellement sur mon exploitation dans le Finistère un jeune stagiaire du Maine-et-Loire. Et quand il voit ce qu'on peut faire avec l'agriculture là où je suis, par rapport à ce qu'il fait chez lui, sur le sujet du climat, il y a déjà des écarts importants entre nous. Mais une fois ça dit, là, je pense que ce sujet-là, il faut considérer que l'agriculture restera quand même sa mission principale, l'alimentation. C'est une évidence. Ceci étant, ce sujet du changement climatique, il devra être complètement intégré dans nos actes de production. Et qui plus est, et d'ailleurs, c'est l'un du thème d'aujourd'hui, c'est qu'on a une multitude de solutions pour répondre à ce sujet du changement climatique. Et par rapport à ça, les leviers, très concrètement, on les connaît. Mais il y a notamment le sujet des gaz à effet de serre. D'un côté, on voit les chiffres où, effectivement, notamment l'élevage est largement contributaire de ces fameux gaz à effet de serre. Et en même temps, pour élever demain, pour faire l'élevage, on voit bien qu'il y a une multitude de solutions. En parlant, bien sûr, de la couverture des fosses ou de certaines pratiques d'élevage différentes par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, qui vont dans le bon sens de la réduction des gaz à effet de serre et qui vont aussi dans le bon sens économique de nos affaires agricoles. Stocker le carbone, ça, c'est quelque chose qui est aussi pour nous très important. Stocker le carbone dans la biomasse, notamment. Tout ce qui touche le bocage. Nous avons aussi, par rapport à préserver, en fait, ou à augmenter le carbone dans les sols. Donc ça aussi, ce sont des sujets qui sont très prégnants. Et enfin, il y a un point aussi qui est essentiel pour nous quand on parle d'énergie. C'est aussi la logique de production des énergies renouvelables. Par contre, c'est clair qu'on peut aussi, avec ces mouvements, enclencher certains déséquilibres dans nos territoires. Où on peut imaginer demain des secteurs où on voit l'élevage qui disparaît peut-être ou qui se réduit très fortement au bénéfice du végétal. Et c'est là, justement, que ce soit à l'échelle des territoires ou de nos exploitations agricoles, c'est cet équilibre entre l'élevage et l'agronomie qui est la force du changement climatique. Et c'est pour ça que, dans l'Ouest, on a des atouts, je le considère, par rapport à d'autres régions de France. On a des atouts dans notre jeu. Et c'est pour ça que je ne souhaite pas non plus qu'on puisse vivre cette époque de transition, comme on a pu le faire parfois, notamment nous en Bretagne, avec des sujets d'environnement. Mais là, je parle d'il y a déjà une trentaine d'années où on l'a vécu comme une contrainte, alors que ce sujet du climat et de l'énergie, pour nous, ce sont des opportunités nouvelles qu'il faut qu'on prenne à notre compte et sur lesquelles, bien sûr, nos jeunes devront intégrer quand ils vont rentrer dans notre agriculture. Voilà le message que je voulais vous faire passer en propos introductifs. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Merci. Merci, André. Alors, nous allons accueillir maintenant Marc Lecousté. Marc Lecousté est éleveur de vaches laitières dans la Manche, à Plessis-la-Stelle. Il est président du groupe agriculture et changement climatique à la Chambre d'agriculture de Normandie. Merci de nous avoir rejoints tôt ce matin. Vous êtes préoccupé par la vitesse des changements en cours sur le plan climatique, mais aussi sur le plan sociétal et l'immense challenge pour le monde agricole. Notre forum aujourd'hui peut être, selon vous, un accélérateur des prises de conscience ? Bonjour à tous et à toutes. Prises de conscience, je pense que c'est un des mots clés auxquels il faut qu'on s'attelle. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, si nous ne serions pas préoccupés, je pense que ce serait un manque de lucidité de notre part. Les choses ont été très vite. La préoccupation, elle est légitime, puisque juste deux, trois éléments de contexte. Nous avons réussi collectivement, et l'agriculture, à sa part de responsabilité en espace de deux générations, ça équivaut à peu près une fraction de seconde, si je compare ça à l'humanité, à dérégler un système qui, jusqu'ici, avait quand même tenu. Donc, aujourd'hui, il y a deux attitudes. Celle qui consiste à nier l'évidence, et celle qui consiste à relever la tête et s'attaquer au défi. L'enjeu est majeur. Et je suis déterminé, au nom des chambres d'agriculture, à prendre ma part de responsabilité dans ce challenge. Si je dis au nom des chambres d'agriculture, c'est parce que j'ai bon espoir que ce qui, aujourd'hui, apparaît comme une orientation stratégique et politique de nos chambres se traduise au niveau du terrain. Parce que l'éveil des consciences, il va passer par une proposition d'une boîte à outils pour les agriculteurs. Parce que nous sommes, aujourd'hui, et c'est bien connu, les premiers utilisateurs de l'espace. Ceux qui, aujourd'hui, se rendent compte que les choses évoluent, ce sont bien les agriculteurs. Et nous devons, nous, au niveau des chambres, au niveau de ce réseau vraiment territorial, amener des propositions. Alors, elles se feront de différentes sortes. Certains iront avec une conviction, je veux dire, sociale, une conviction environnementale. D'autres, peut-être plus nombreux, et c'est très important, c'est un des piliers de la durabilité, auront besoin d'un support économique. Et aujourd'hui, nous avons réussi, à force de discuter, à force de convaincre, à obtenir des moyens qui font que, demain, beaucoup d'agriculteurs vont s'engager, non seulement dans une évolution de leur pratique, mais aussi dans la mise en place de systèmes qui vont générer de l'économie. Donc, c'est gagnant-gagnant. Au niveau des chambres d'agriculture, nous avons aujourd'hui des références qui nous permettent d'affirmer que nous pouvons gagner en efficience tout en amenant notre part de contribution et de résolution à ce problème sociétal. Donc, aujourd'hui, c'est une pierre qu'on ajoute à un édifice, un édifice qui est compliqué à élever, parce que si on ramène ça, quand même, au contexte qui nous entoure, dans un monde où, quand même, les principaux dirigeants s'appellent dollars, euros et yens, aujourd'hui, être capable de vouloir donner du sens, non seulement à sa vie, mais aussi à un métier, je trouve que c'est un challenge tout à fait ambitieux et tout à fait honorable. Et les chambres d'agriculture, au niveau de tous les territoires, sont en marche, se lèvent et vont faire en sorte que demain, ce qui est une belle et grande déclaration politique, se traduise concrètement sur nos territoires. Merci beaucoup, Marc, pour ces propos introductifs. Nous allons maintenant accueillir Loïc Chenet-Girard. Loïc Chenet-Girard, vous êtes président de la région Bretagne. Vous présidez aussi à la Bréscope. Vous êtes aussi à la conférence bretonne de la transition énergétique de mains engagements en faveur de notre sujet d'aujourd'hui. Alors, la Bretagne n'est pas épargnée par le changement climatique. La région mène d'ailleurs actuellement son étude agriculture 2040 au regard du climat. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura des changements à opérer dans tous les secteurs d'activité, dont l'agriculture. Comment voyez-vous ces évolutions ? Écoutez, d'abord, merci de l'invitation. Bravo pour les travaux que vous conduisez. C'est effectivement des sujets très importants sur lesquels vous vous penchez. La Bretagne, vous le savez, comme la Normandie et les pays de la Loire, sont des régions nourricières, sont des régions dont la mission est de nourrir les femmes et les hommes. Et nous avons une chance, c'est que nous avons un climat qui est plutôt moins tourmenté que ce que nous vivons dans d'autres régions de France. Mais nous avons quand même des changements qui sont là, qui sont déjà constatés, qui sont déjà visibles et qui impactent nos agriculteurs. On en parle très régulièrement lorsque nous nous rencontrons. Nous avons devant nous des enjeux. C'est de faire en sorte, un, de nous adapter aux changements qui sont en cours. Et ces changements climatiques, on les connaît. On voit l'impact que cela peut générer. Ce deuxième hiver dans l'été, ce deuxième printemps à l'automne, ces chocs climatiques que nous avons de temps à autre avec des mouvements de tempête ou des mouvements d'arrivée d'eau massive ou des moments de sécheresse plus longs. Nous les avons aussi en Bretagne. Et donc, ça, c'est déjà enclenché. On le vit déjà et on va le vivre pendant 30 ou 40 ans. C'est-à-dire qu'un jeune qui rentre aujourd'hui dans le métier, il faut qu'il l'intègre, qu'il va vivre ces changements pendant les 40 années qui viennent. Et en même temps qu'on doit s'adapter à ces changements climatiques qui sont là et qui sont le résultat de 50 années ou de 60 années de développement de l'humanité sur une économie basée sur le carbone, nous avons en même temps à préparer le climat de, j'ai envie de dire, 2100 à 2150. Et ça, c'est le sujet qui est le nôtre aujourd'hui. Comment on fait en sorte qu'à la fin de ce siècle, on n'engendre pas plus de catastrophes encore. Et donc, il faut s'adapter tout en conduisant des changements pour éviter la catastrophe dans 50 ans, 60 ans. Et là, il y a des enjeux sur lesquels on travaille. La chance que l'on a, c'est que la Bretagne, elle est maillée d'exploitation agricole à taille humaine avec des familles qui sont propriétaires de leur exploitation, des familles qui sont engagées, qui ont conscience de la situation et qui, bien entendu, s'adaptent à tous ces changements, comme ils s'adaptent d'ailleurs à toutes les réglementations qui s'additionnent année après année, mais ont conscience qu'elles ont en main des solutions à proposer. Parce que, contrairement à beaucoup d'autres secteurs économiques, l'agriculture a des changements à opérer pour ces sujets de changement climatique, mais est aussi une solution, une solution avec le stockage de carbone dans le sol, une solution avec des sujets énergétiques, une solution avec des organisations nouvelles à mettre en place dans nos filières. Et dernier mot que je veux dire, c'est que la conviction qui est la mienne, c'est que la Bretagne restera une région d'élevage. Il faut le dire. Ça ne veut pas dire exactement le même nombre de bêtes, ça ne veut pas dire exactement les mêmes types d'élevage. Des choses vont bouger, des choses vont changer, des choses bougent déjà, mais nous resterons une région qui produit des matières animales et végétales en Bretagne. Et c'est une fierté que nous devons avoir, que nous devons réaffirmer, tout en intégrant tous ces changements. Merci Loïc. Donc une région d'élevage qui relève le challenge du climat. C'est indispensable. Et puisque nous aimons notre ambition, encore une fois, qui est de nourrir les femmes et les hommes, nous devons embrasser cela tous ensemble. Et le fait que les chambres organisent ces séquences, ce forum sur le climat et l'énergie, ça montre bien que tout le monde est concerné. C'est ensemble qu'on va relever ce défi. Ce ne sont pas des injonctions de l'Europe, de l'État, qui doivent s'impacter seulement sur le territoire. C'est une prise de conscience générale qui est là. Et l'ambition de poursuivre ces changements ensemble, en se faisant le moins mal possible, parce qu'on sait que tout cela est compliqué, mais si on le gère ensemble, on vivra les choses de manière plus sereine. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour votre participation aujourd'hui. Eh bien, merci pour ces propos introductifs. On peut retenir plusieurs éléments pour démarrer ce forum. Des éléments de perspectives fortes qui ont été dressés par nos intervenants. Nous serons gagnants-gagnants dans cet engagement pour le climat parce que nous avons des atouts. Des éléments aussi de vigilance pour garder les équilibres les équilibres dans nos territoires face à la vitesse des changements. On a aussi parlé d'éveil des consciences. C'est un grand mot. On a parlé de boîte à outils concrètement pour y arriver dans le monde agricole et donner un nouveau sens à nos métiers de l'agriculture. Donc, merci pour ces introductions. Elles sont aussi importantes pour la jeune génération d'agriculteurs qui va travailler dans ce contexte climatique changeant. On prépare le climat de 2100, nous a dit Loïc Chéné-Girard. Et notre région d'élevage à l'ouest de la France saura relever ce challenge. Donc, après ces propos introductifs, nous allons pouvoir démarrer les séquences plus techniques de notre forum avec tout de suite une séquence sur l'adaptation au changement climatique. On remercie tous nos participants au lancement de ce forum. Alors, tout de suite, nous allons aborder les sujets de l'adaptation au changement climatique sous le regard de notre président de séance, Loïc Guine, que j'invite à rejoindre notre plateau. Donc, Loïc est éleveur laitier en Ile-et-Vilaine. Il est président de la Chambre d'agriculture départementale. Et il est aussi président du groupe Énergie-Climat des Chambres d'agriculture de Bretagne. Donc, Loïc, vous serez invité ce matin à réagir aux propos de nos intervenants. Une petite définition pour commencer. L'adaptation au changement climatique, en fait, c'est toute action qui va pouvoir réduire la vulnérabilité des écosystèmes et de l'homme aux effets du changement climatique, les effets présents et les effets futurs. Et cela dans une vision dynamique de nos façons de travailler et de nos modes de vie. Ce matin, nous évoquerons les questions de la gestion quantitative de l'eau, les questions de l'impact du changement climatique, plus particulièrement sur l'agriculture en zone littorale. Nous évoquerons aussi, lors d'une table ronde, la brûlante question de la gestion des fourrages en élevage bovin sous contrainte climatique. Mais pour commencer cette séquence sur l'adaptation au changement climatique, nous avons le plaisir d'accueillir Franck Barrère. Franck Barrère travaille à Météo France. Il va présenter avec moi-même, d'ailleurs, l'Observatoire du changement climatique adapté à l'agriculture, Oracle, observatoire qui a été lancé en Bretagne depuis 2019. Franck, à toi. Alors, avant de parler d'Oracle, on va faire un petit bilan rapide de la saison agricole en termes de météorologie et de climatologie. Donc, je commence par vous montrer quelques graphiques que je vais décrire. Donc, on a titré 2020 encore une année chaude puisque c'est encore la chaleur en toute saison qui a marqué cette saison agricole 2020. Donc, on a un premier graphique qui nous montre un petit peu la répartition des précipitations depuis deux ans, depuis octobre 2018 jusqu'en septembre, octobre 2020. Donc, vous voyez que c'est très contrasté. Alors, les petites barres horizontales, ce sont les moyennes mensuelles habituelles pour chaque mois de l'année. Et on voit tout de suite en milieu de l'écran les mois très plus vieux qu'on a eus il y a un an, octobre, novembre, décembre 2019, qui étaient des mois très plus vieux, qui ont rendu les sols très, très humides et qui ont eu des conséquences sur les travaux agricoles d'automne. Ensuite, au printemps, on a eu quelque chose de plus contrasté. Un mois de mars encore assez humide. Et puis derrière, une pseudo-sécheresse ou même une sécheresse dans les départements nigériens et normands qui s'est installée à partir du mois de juillet et du mois d'août. Donc, sur 24 mois, on voit qu'on a des choses très variables. On a des périodes très pluvieuses, des périodes très sèches. Donc, c'est le climat de notre région, un climat qui est en train d'évoluer, même si au niveau des pluies, on ne voit pas pour l'instant d'évolution sur long terme très, très significative. Donc, c'est une grande variabilité. Et évidemment, la profession agricole, comme d'autres professions, doit s'adapter à ces changements assez brutaux d'un mois sur l'autre ou d'une saison sur l'autre. Alors, j'ai un deuxième graphique qui est un petit peu technique. Donc là, la courbe mauve que vous voyez, c'est un graphique qui commence en janvier 2020 et qui s'arrête il y a quelques semaines. Donc, la courbe mauve qu'on voit, c'est l'évolution de l'indice de sécheresse des sols depuis janvier 2020 jusqu'à il y a quelques semaines. Donc, c'est très variable. C'est associé aussi aux... ... ... ... ... ... ... Les zones rouges, ce sont les zones un petit peu perturbantes. Quand on arrive dans le rouge, on arrive en situation de sécheresse. Donc, on voit très bien que cette année, qu'on est parti au mois de mars avec une situation très humide. Et au moment du confinement, on a eu des séquences de temps très sec pendant plusieurs semaines. Et ça a permis à cet indice de sécheresse de descendre très, très bas. Et au début avril, mi-avril, on était déjà en situation de sécheresse en Bretagne. Fort heureusement, les pluies ont été bien venues à plusieurs périodes de l'année. Et même si on a frôlé le rouge à plusieurs moments, globalement, la sécheresse ne s'est pas installée cette année en Bretagne. Mais par contre, elle a touché des départements comme l'Orne, la Sarte, la Mayenne. Donc, elle n'était pas très loin de la Bretagne, mais elle est restée fort heureusement à nos portes. Alors, si on fait le bilan de cette saison agricole 2020, à nouveau très variée, comme la saison précédente. Donc, on a eu des fortes pluies jusqu'en mars, on l'a vu tout à l'heure. On a eu très, très peu de gel aussi pendant l'hiver 2019-2020. Même pratiquement pas de gel dans certaines zones du Finistère. Donc, ça, c'est vraiment très, très rare. Et ça fait suite à des hivers qui, c'est un peu une tendance depuis quelques années, et des hivers vraiment très doux. Donc, il y a forcément des conséquences agronomiques. En 2020, on n'a pas eu de gel tardif, parce qu'en 2019, au mois de mai, on a vu une gelée très, très impactante, notamment pour les arbres fruitiers dans pas mal de départements de l'Ouest de la France. Donc, heureusement, on n'a pas eu ça cette année. Les sécheresses, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, vous voyez la carte à droite, c'est l'indice de sécheresse en septembre 2020. Donc, vous voyez que toute la France est rouge. Et il y a une petite zone qui résiste, c'est la Bretagne et le sud des Pays de la Loire, où on n'a pas eu de sécheresse cette année. Mais la sécheresse, c'était à nos portes. Je l'ai dit tout à l'heure, sur l'Orne, la Mayenne et la Sarthe. On a eu des séquences de chaleur aussi cette année, pendant l'été. Donc, pas aussi fortes qu'en 2019, mais on a quand même frôlé les 38-39 au sud de l'île Évilaine au mois d'août. Donc, c'était une canicule qui a été très intense sur la France continentale et un peu moins intense sur la Bretagne, puisque heureusement, on est entouré de mers qui font que ces canicules sont tempérées dans nos régions. Des gros orages au mois d'août, mais ça, c'est assez fréquent. À nouveau, en septembre, une séquence de chaleur exceptionnelle avec des températures qui ont atteint 35 degrés. Donc là, on a frôlé ou atteint les records de septembre dans certains départements de l'Ouest. Alors, toute cette accumulation de chaleur au printemps et en été, ça a amené des récoltes précoces, voire très précoces, cette année, comme aussi des années précédentes. Et puis, pour finir, alors là, ce n'est pas un événement climatique, c'est un événement météorologique. La tempête Alex, qui a touché l'ouest de la France et notamment la Bretagne, du 1er au 5 octobre, avec des vents violents. Bon, ça, on a un peu l'habitude dans l'ouest. Et surtout, des très grosses pluies sur les côtes d'Armor, notamment les zones littorales des côtes d'Armor, toute la zone légumière. On a eu entre 100 et 150 000 m de pluie en 48, 72 heures, ce qui n'était jamais vu depuis qu'on fait des mesures depuis une cinquantaine d'années. Voilà. Et puis, il y a eu effectivement du vent violent qui a fait quelques dégâts, notamment sur les arbres. Voilà. Donc, j'ai brossé rapidement le bilan de cette saison agricole, donc une saison encore très contrastée. Merci. Alors, pour poursuivre, on va vous parler de Oracle. Donc, Oracle, c'est l'Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique. Oracle, c'est une démarche d'observation du changement climatique rétrospective dans le monde de l'agriculture, qui a été initiée au niveau national, d'ailleurs. et nous ne sommes pas la première région à y être allée. La Bretagne a démarré en 2019. D'autres régions du Grand Ouest aussi avaient démarré avant nous, comme la Normandie et les Pays de la Loire. Voilà. Alors, dans Oracle, l'idée, c'est d'objectiver, en fait, ce qui se passe au niveau du changement climatique en se basant sur des observations fiables. C'est pour ça qu'on travaille aussi avec Météo France sur les observatoires Oracle. Et on travaille sur plusieurs types d'indicateurs. Alors, des indicateurs climatiques, agroclimatiques, des indicateurs d'impact agricole. Et au regard de ces indicateurs, des résultats, nous travaillons sur les leviers d'adaptation à mettre en place pour l'agriculture. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en Bretagne depuis 2019 dans le cadre de cet observatoire ? Donc, on a avancé sur les indicateurs du changement climatique. Donc, ce sont des indicateurs assez classiques qu'on retrouve dans des études pour plusieurs secteurs d'activité, en fait, mais ils sont utiles aussi pour nous. Donc, des indicateurs tels que les températures moyennes annuelles, les températures saisonnières, le nombre de jours estivaux chaque année, les jours à plus de 25 degrés, en fait, le nombre de jours de gel aussi qu'on a chaque année, les cumuls annuels de précipitation, mais aussi les cumuls de précipitation par saison. Et puis aussi, le cumul annuel de l'évapotranspiration et les cumuls saisonniers de l'évapotranspiration. Donc, voilà, des indicateurs climatiques assez classiques. Ensuite, nous étudions aussi les indicateurs que l'on appelle agroclimatiques. Là, nous sommes sur des indicateurs un peu plus appliqués à des questions agricoles, en fait. On part d'une question agricole et on essaye de réaliser les calculs sur les bases de données pour donner des réponses. Donc, nous avons travaillé sur ce type d'indicateurs, les bilans hydriques, c'est-à-dire les bilans tout au long de l'année, en été et en hiver aussi, qui vont nous permettre d'approcher la réserve en eau utilisable par les cultures, les prairies, le maïs, le blé, mais aussi les réserves en eau qui vont permettre de recharger en hiver nos nappes, même si on n'en a pas beaucoup en Bretagne, tout du moins les réserves du sol, en tout cas. Voilà. Donc, premier type d'indicateurs agro-climatiques, donc on va chercher les périodes qui nous intéressent par rapport au cycle végétatif des cultures. Un autre indicateur que nous avons travaillé, c'est la date des dernières gelées pour voir si elle évoluait dans le temps. Effectivement, elle évolue un peu, mais ce n'est pas extrêmement significatif. Le risque de gel tardif reste présent et reste d'autant plus présent qu'avec la précocité de la végétation, il peut faire plus de dommages. Un autre indicateur que nous avons travaillé aussi, c'est celui qui concerne le nombre de jours de ralentissement de la pousse de l'herbe en été. On le présentera tout à l'heure. Nous avons travaillé aussi sur les dates de récolte théoriques des maïs, maïs en silage, et on observe par exemple qu'entre 1960 et aujourd'hui, à Brest, nous avons gagné quasiment 40 jours de précocité pour les récoltes de maïs en silage. Nous avons travaillé aussi sur l'augmentation du nombre de jours échaudants pour le blé, pour les stéréales, un risque qui augmente assez rapidement, notamment à l'est de notre région, dans le bassin renné. Et puis, nous avons travaillé aussi sur des indicateurs un peu plus spécifiques, correspondant à des risques de ravageurs, comme le développement du carpocaps de la pomme, qui fait plus de générations, qui atteint plus la culture avec l'augmentation des températures. Mais on a observé aussi les choses par rapport à l'augmentation du risque sur la pyrale du maïs et aussi sur le puceron du blé d'hiver. Voilà, donc les premiers indicateurs que nous avons travaillés en Bretagne, il y en aura d'autres. Le troisième type d'indicateurs que nous travaillons, ce sont les indicateurs d'impact agricole. C'est-à-dire que là, nous allons chercher en fait sur le terrain des enregistrements de rendements ou des dates de stade phénologique, des choses comme ça, qui vont nous permettre d'observer que ce changement climatique a effectivement une conséquence concrète sur l'agriculture. Donc nous avons recueilli comme ça des chroniques de données sur les rendements de maïs, les rendements de blé, sur aussi les dates de floraison du pommier, par exemple. Voilà, c'est peut-être des choses plus difficiles à recueillir dans le cadre de l'observatoire puisque ça suppose qu'on a enregistré la donnée de la même façon depuis au moins 50 ou 60 ans et c'est très difficile en fait de trouver ce type de chroniques de données enregistrées de façon tout à fait utilisable. Voilà, et tout cela, ça nous permet en fait de dessiner les leviers d'adaptation pour chaque culture, pour chaque pratique agricole et là nous avons commencé à éditer en fait des fiches reprenant tous les critères climatiques et des pistes d'adaptation pour la conduite des prairies, pour la conduite du maïs en silage, du blé, pour la culture de pommes et aussi pour la gestion de la ressource en eau, en agriculture. Voilà, donc ça ce sont des résultats qui sont disponibles sur notre site internet, on ne va pas tout détailler aujourd'hui, c'est juste pour vous donner envie d'aller voir ces résultats. Juste un exemple qui peut vous être présenté tout de suite, c'est l'exemple du ralentissement de la pousse de l'herbe. Donc vous voyez sur la diapositive en fait que toutes les stations sur lesquelles nous étudions ce critère, donc sur Lorient, sur Brest, sur Rennes, sur Pleurthuis et sur Rostrenin. Donc on considère qu'à partir du moment où la température dépasse les 23 degrés, en fait on a quasiment plus de pousse de l'herbe dans notre région et nous comptons le nombre de jours pendant lesquels ce ralentissement de la pousse de l'herbe est effectif. Et on voit que tous les 10 ans sur une station comme celle de Rostrenin par exemple, nous avons 2,2 jours de moins de pousse de l'herbe en été à Rostrenin. Et vous voyez que cette tendance en fait est à la hausse. Elle augmente en permanence. Voilà, alors ça c'est le retour sur le passé, c'est ce qui s'est passé depuis 1960. Maintenant, si on regarde nos résultats passés et qu'on essaye de les mettre en face de ce qui pourrait se passer dans l'avenir en utilisant les scénarios qui nous sont fournis par le GIEC, eh bien on observe pour deux scénarios, un scénario modéré, le RCP 4,5, mais aussi un scénario un peu plus pessimiste qui correspondrait au fait qu'on ne fait rien contre le changement climatique, c'est-à-dire le scénario RCP 8,5, pour ces deux scénarios en fait, on voit que ce ralentissement de la pousse de l'herbe en été continue à augmenter, donc de plus en plus de déficits en fait de production d'herbes l'été à venir quel que soit le scénario. Voilà, donc ces résultats sont diffusés petit à petit auprès des agriculteurs et je vous invite à consulter le livret Oracle qui est sur le site internet Synagri et nous allons poursuivre dans le cadre d'un grand programme régional d'adaptation au changement climatique nos travaux sur l'adaptation avec de nouveaux indicateurs des études de cas. Voilà, merci pour votre attention. Alors, je reprends ma casquette d'animation. Merci Franck pour ton intervention. Nous allons accueillir maintenant Caroline Cornet de la Chambre d'agriculture qui va nous présenter des travaux sur la gestion quantitative de l'eau et elle va présenter ses travaux avec Alexandre Chéniot qui n'a pas pu se déplacer mais qui interviendra en audio dans ta présentation. Donc, Caroline Cornet, tu es conseillère à la Chambre d'agriculture de Bretagne et on te laisse faire notre présentation. Merci. Bonjour, je suis chargée d'études environnement à la Chambre d'agriculture de Bretagne et Alexandre Chéniot est chargé de mission eau à la Chambre d'agriculture des Pays de Loire. Ça nous a paru intéressant de vous présenter les deux situations, Pays de Loire et Bretagne parce qu'elles sont très différentes l'une de l'autre tant sur la consommation d'eau en agriculture que l'origine de l'eau utilisée par l'agriculture. Ainsi, j'espère que ça va vous donner un peu de recul sur ces questions de se structurer pour anticiper les questions qui vont se poser de façon de plus en plus pressante en matière de gestion quantitative de l'eau. En Bretagne, c'est une terre d'élevage et donc les productions animales sont largement plus consommatrices d'eau que les productions végétales. L'irrigation ne concerne que 1% de la SAU bretonne et elle est utilisée uniquement en appoint sur des cultures légumières à forte valeur ajoutée qui justifient les investissements sur des retenues individuelles, principalement des retenues collinaires, qui captent les eaux de ruissellement des eaux de pluie hivernale et qui font en moyenne 17 300 m3. Donc sans commune mesure avec les moyens de production qu'on peut rencontrer en Pays de Loire. Par contre, en élevage, les consommations sont nettement plus importantes et le premier poste de consommation porte sur l'abreuvement avec des variations significatives en fonction des animaux, en fonction des systèmes d'élevage et puis également des normes de qualité qui peuvent être imposées au niveau sanitaire, au niveau du bien-être animal. Ces normes exigent également une eau de très grande qualité et ce qui fait que les éleveurs privilégient l'utilisation d'eau d'origine souterraine, essentiellement par forage privé ou alors en se connectant au réseau d'alimentation en eau potable. Pour les autres usages type lavage du bâtiment, installation, matériel, on va être sur une moindre exigence et donc déjà de la récupération d'eau déjà utilisée ou d'eau de pluie. Les acteurs de l'élevage sont conscients de l'enjeu de gestion quantitative de l'eau depuis relativement peu de temps puisque c'est essentiellement la sécheresse de 2017 qui a eu lieu sur la période habituelle de recharge des nappes en automne-hiver qui a mis en évidence la vulnérabilité de la Bretagne aux ASEC et également l'étroite imbrication des différents usages de l'eau sur le territoire avec une densité très serrée qui sont en temps de complexité qui conduisent les acteurs de l'élevage à renforcer l'acquisition de connaissances pour aller sur des solutions les plus adaptées possibles. La Chambre d'agriculture de Bretagne est en train de finaliser la mise en oeuvre d'un projet sur les économies d'eau en élevage qui va porter sur quatre territoires test, un par département qui ont été choisis en concertation avec les acteurs institutionnels et producteurs d'eau potable en fonction de problématiques particulières ou de projets qui pouvaient être complémentaires. Et cette étude vise à mettre sur pied un outil d'aide à la décision pour les agriculteurs sous forme d'audits en fait, de diagnostics force, faiblesse, opportunité, menace sur les questions de gestion quantitative de l'eau, d'usage de l'eau pour pouvoir élaborer un plan d'action qui permette à l'éleveur d'aller vers une sobriété la plus poussée sur son élevage. Donc, on a besoin pour ça d'acquérir des références, on constituera des fiches conseils et on accompagnera également les éleveurs dans les démarches d'aide à l'investissement qui sont proposées de plus en plus par les financeurs comme l'agence de l'eau par exemple. Ce projet très concret, très technique permet également d'offrir une opportunité pour créer une concertation territoriale avec les acteurs institutionnels et agricoles et peut-être à partir de là concevoir une stratégie de gestion de la ressource en eau qui soit à la fois adaptée, le plus adaptée possible aux consommations d'eau par l'agriculture et par les élevages en particulier mais également auprès des autres acteurs en faisant connaître ce qui est fait en prenant conscience des impératifs des uns et des autres pour une gestion partagée. Je vais maintenant laisser mon collègue Alexandre que vous allez entendre présenter la stratégie eau et agriculture de la Chambre d'agriculture des Pays de Loire et puis je reprendrai la parole pour conclure sur ces présentations. La stratégie eau et agriculture de la Chambre d'agriculture des Pays de Loire a été élaborée suite à un cycle de cessions des différentes chambres départementales à l'échelle de la région Pays de Loire pour répondre aux enjeux eau à l'échelle régionale. En effet, ils sont nombreux. Préservation des ressources pour la production d'eau potable, un bilan de seulement 11% de masse d'eau en bon état, un contexte que nous connaissons tous de changement climatique, la montée en puissance de la gestion quantitative dans le SDAGE et les SAGE. En Pays de Loire, des enjeux quantitatifs extrêmement importants, principalement sur l'irrigation mais aussi sur l'abreuvement et évidemment les attentes sociétales sur ce volet eau et agriculture. Pour poser quelques chiffres, l'irrigation en Pays de la Loire, c'est 5200 irrigants, 125 000 hectares irrigués par an dont des productions végétales spécialisées de type semences, maraîchage, arboriculture, horticulture, donc à forte valeur ajoutée. Ça représente en moyenne 166 millions de mètres cubes d'eau prélevés chaque année, donc effectivement des enjeux très forts. Au niveau de la Chambre des Pays de la Loire, c'est un service eau et environnement dédié à la mise en œuvre de la stratégie, donc stratégie que vous pourrez retrouver en lien sur le site internet de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Cette stratégie, elle traduit l'engagement de la Chambre d'agriculture à réfléchir et à renforcer ses actions en faveur de l'eau, de la préservation des ressources en eau et d'une gestion quantitative durable. Elle se décline dans le rôle d'intervention de la Chambre d'agriculture, donc auprès des agriculteurs en conseil, animation, formation, et aussi dans son rôle consulaire en termes de représentation du monde agricole et en tant que chef de file auprès des OPA, des collectivités et des administrations. C'est une vraie volonté de se positionner comme chef de file animateur des acteurs agricoles régionaux pour traiter des sujets O. Donc la stratégie, elle se décline, elle a été élaborée pour les agriculteurs, pour les élus, les délégués, donc agriculteurs qui ont des mandats au niveau de la Chambre d'agriculture et aussi pour les collaborateurs de la Chambre d'agriculture, pour les acteurs agricoles, syndicats, coopératifs, négoces, et pour nos partenaires institutionnels, collectivités et administrations. Donc elle se concrétise dans un bouquet de 48 actions, vous avez un petit logo, 48 actions pour l'eau, dont je vais vous détailler quelques grands axes sur le plan quantitatif. Les trois grands axes stratégiques en matière de gestion quantitative de la stratégie eau sont les suivants, donc développer une agriculture moins dépendante de l'eau et un usage efficient de la ressource. Donc ça se concrétise par des actions de conseils et de diagnostics sur la résilience aux sécheresses et aux changements climatiques, la limitation de la dépendance à l'eau, des conseils en efficience de l'irrigation, notamment à partir de sondes capacitives, ces actions s'inscrivant en majorité dans des programmes d'action de type contrat territoriaux avec l'Agence de l'eau de la Bretagne et la région Pays-de-Loire. Ça se traduit également en matière de participation à des programmes de recherche appliqués sur les systèmes et pratiques résilients et économes en eau, notamment en perspective du changement climatique. Le deuxième grand axe stratégique du plan quantitatif, c'est la connaissance, la transparence et l'organisation des prélèvements. La Chambre d'agriculture porte la quasi-totalité des gestions collectives de l'irrigation à l'échelle des pays de Loire. et nous avons une programmation et nous avons une programmation de développement des gestions collectives qui apporte une vision globale des prélèvements à l'échelle des territoires. Ça se traduit aussi par l'accompagnement sur les projets de substitution de prélèvements ou de déconnexion de plans d'eau. L'objectif étant de réduire l'impact des prélèvements en période estivale et une action très importante, l'amélioration de la connaissance des prélèvements pour les gérer au mieux. Dernier axe stratégique important, la mobilisation de la ressource en eau. On parle de stockage. L'objectif de la Chambre d'agriculture, c'est d'accompagner les projets individuels de création de retenus collinaires remplis en période hivernale et aussi d'accompagner l'émergence de projets de stockage plus structurants, notamment dans le cadre des projets de territoire pour la gestion de l'eau. Autre ressource que nous souhaitons voir développée, c'est la réutilisation des eaux, la réutilisation des eaux traitées de stations d'épuration, les eaux issues de carrières et la gestion de pluviales. Et bien sûr, pour se projeter dans ce contexte de changement climatique, tenter d'évaluer les besoins futurs pour assurer à terme des orientations de gestion de la ressource en eau qui soient durables. Alors en conclusion, il apparaît nettement qu'anticiper une gestion quantitative de l'eau plus résiliente passe nécessairement par une structuration des acteurs locaux qui vont devoir se mobiliser, se concerter pour élaborer une stratégie de gestion sur plusieurs décennies parce que les évolutions du climat nous laissent craindre que les leviers agronomiques et techniques ne suffisent pas à couvrir complètement les besoins en eau qui risquent d'être également accrus par ce changement climatique. Et donc on a également besoin d'améliorer la connaissance sur les ressources tant sur ces ressources à proprement parler en termes d'origine, en termes de potentiel d'exploitation, de vulnérabilité aussi de cette exploitation que sur les types de prélèvements et les exigences des différents usages en matière de quantité, de qualité. Et donc si l'agriculture avance sur ce sujet-là, elle ne pourra pas résoudre à elle seule les problématiques de gestion quantitative de l'eau qui se posent dans les territoires. Cette réflexion doit absolument être intégrée dans une gestion plus globale des usages de l'eau sur le territoire. Je vous remercie. Merci Caroline. Merci aussi à Alexandre Chéniot qui était avec nous à distance par rapport à ces deux premières interventions, donc l'observation du changement climatique, la météo de l'année et puis aussi la stratégie pour travailler sur la quantité d'eau. On a beaucoup travaillé sur les questions de qualité de l'eau depuis des années et là on a l'impression de voir émerger de façon plus importante cette question de la gestion quantitative de l'eau avec la nécessité d'élaborer une stratégie d'impliquer les acteurs, d'assurer une bonne relation entre les acteurs de la qualité et de la quantité maintenant de l'eau. Loïc, est-ce que tu as une première réaction sur ces premières présentations qui ont été faites ce matin ? Oui, bonjour. Oui, changement climatique, changement des précipitations et de la fréquence des précipitations et des dates surtout et nos hivers plus doux, ça on le constate depuis quelque temps. Moi qui suis sur un secteur assez de terres superficielles, les sécheresses d'été, je les ai toujours connues quelque part, sauf que là on voit bien que de passer de un mois et demi à deux mois de sécheresse, on est passé plutôt à quatre, c'est-à-dire que ça démarre plutôt en juin et ça va plutôt jusqu'à fin septembre alors qu'avant c'était plutôt concentré sur juillet et août. Des hivers plus doux, globalement, c'est très clair, alors plus ou moins plus vieux, mais enfin si on prend cet hiver là, puisqu'on est rentré normalement dans une phase hivernale, eh bien on n'a jamais vu un automne et un début d'hiver aussi doux, donc avec des animaux, des bovins qui sont encore totalement à l'herbe aujourd'hui, donc on voit bien qu'il y a des changements. Moi qui suis d'Élie Villaine, effectivement, par rapport à ce que nous a présenté, pris comme exemple, André Sergent dans le Finistère, chez lui là-bas où pour le moment ils n'ont pas encore vu tout à fait les mêmes impacts que nous, mais moi, un département comme l'Élie Villaine, on perçoit aujourd'hui ce que le sud des Pays de Loire percevait il y a 15 ans en termes de culture, en termes d'impact de sécheresse. Voilà, c'est juste une perception à l'œil et à l'analyse grossière des rendements et des impacts des élévations de température. Ça, c'est clair qu'on s'en rend bien compte. Par rapport à la gestion de l'eau, ce que j'entends là, quelque part, je suis très heureux de l'entendre parce que quand j'ai pris la présidence de la Chambre d'agriculture dans mes propos introductifs, j'avais mis en avant le fait que sur les territoires, on va devoir travailler ensemble et j'ai osé dire, apparemment, c'était osé de le dire, mais qu'il va falloir qu'on construise même en Ili-Vilaine et même en Bretagne et au moins dans certains secteurs, il va falloir construire des retenues, des retenues collinaires, des retenues des réserves d'eau parce que, y compris en Bretagne et notamment en Ili-Vilaine, il faut déjà penser comment on pourra irriguer demain, quelle culture on irriguera, ce n'est pas spécialement pour faire que du maïs, mais en parallèle, j'ai toujours dit qu'il faudrait peut-être profiter de la pyramide des âges du départ des agriculteurs pour, avec la collectivité, reconstruire des zones humides et en parallèle, construire des réserves collinaires. Je dis pourquoi reconstruire des zones humides parce qu'il faut aussi qu'on puisse alimenter nos rivières et nos nappes dans lesquelles la collectivité pompe pour alimenter des villes comme Rennes, un département comme Ili-Vilaine augmente de 10 000 habitants par an, il faut trouver de l'eau pour ces nouveaux habitants et aussi pour toutes les infrastructures d'entreprises autour. Donc voilà, ça c'est un vrai travail, mais c'est un travail de concertation et un travail commun entre les collectivités, les territoires et le monde agricole. Merci. Donc pensez dès à présent aux capacités en eau que nous aurons demain sous contrainte climatique. Et rien ne doit être tabou sur ces sujets-là. Ok, donc le débat est ouvert. Du côté des internautes, est-ce que nous avons des questions de ceux qui nous suivent via leur écran ? Pierre, tu suis le chat depuis tout à l'heure. Quelles questions sont remontées ? Y a-t-il des réflexions que tu pourrais nous transmettre ? Oui, concernant la perception du changement climatique en Bretagne. Il a été évoqué que la Bretagne était peut-être moins impactée que d'autres régions. Est-ce que c'est une réalité au travers des chiffres du climat ? Et aussi, est-ce que cela va perdurer ? On peut peut-être inviter Franck à venir faire une réponse à cette première question. La Bretagne, zone définitivement épargnée ou ça va changer ? Non, de toute façon, le changement climatique, c'est un phénomène global à l'échelle du globe. Aucune région n'est épargnée. Il y a des régions qui sont touchées de façon précoce et d'autres moins. La seule différence entre la Bretagne et le reste de la France, je dirais, c'est que nous sommes entourés de mers. Les fortes chaleurs estivales, on en connaît, mais elles sont beaucoup plus atténuées que ce qui peut se passer à 100 ou 200 km de notre région. Après, au niveau des précipitations, on a des puits qui sont en général généreuses en Bretagne. On a toujours connu ça. C'est une région qui est réputée pour ces précipitations, à tort parfois. Mais on a aussi des périodes de sécheresse. Il y en a eu par le passé, 1947, je crois, qui était une très grande année de sécheresse, 1976, 1989, 1990. Il y a encore beaucoup d'inconnus sur l'évolution du régime de précipitation. Jusqu'à présent, on était dans un discours où les modèles de climat qui nous simulent le climat futur selon les scénarios du GIEC prédisent plutôt à une stabilisation des précipitations avec toujours une instabilité entre les années, mais ça, c'est normal. Mais là, on commence quand même à voir sur les séries de précipitations, il y a des travaux qui commencent à sortir là-dessus. On commence à voir une évolution à la hausse, notamment à l'automne et en hiver. Mais on reste très prudent parce qu'on n'est pas encore capable de relier ça au changement climatique. Est-ce que c'est une simple évolution qui va s'atténuer dans les années prochaines ou est-ce que ça va s'amplifier ? Ça, on n'est pas capable de le dire encore. Il y a des travaux majeurs. Il y a des travaux sur le sujet avec le Conseil régional, notamment, et le CRESSEB sur l'évolution des bilans hydriques dans notre région. Donc voilà, la Bretagne est touchée par le changement climatique. Même si c'est peut-être moins spectaculaire qu'ailleurs, on s'attend quand même à des changements importants, des hausses de 3 à 4 degrés d'ici 2100 si on est dans le scénario pessimiste du GIEC. Donc, ce n'est pas rien. 3 degrés, c'est ce qui sépare actuellement Rennes-de-Toulouse. Donc, il pourrait y avoir des changements très importants, y compris dans notre région. Et on a pu observer d'ailleurs depuis le milieu du siècle précédent que la Bretagne avait déjà augmenté de 1,7 degré. Oui, on a gagné un bon degré. Donc, c'est vraiment énorme à l'échelle d'une année. C'est beaucoup. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la Bretagne n'est pas indépendante du reste du monde et que d'autres régions du monde dont on dépend pour nos approvisionnements, nos relations commerciales ou autres, peuvent être encore plus affectées que nous et ça aura des conséquences sur notre agriculture. Est-ce qu'on a une autre question pour Caroline, peut-être ? Oui, oui. Sur ce second thème, on a pu voir que les Pays-de-Ouart étaient très avancés dans la réflexion et dans la mise en œuvre d'ailleurs de démarches de gestion collective. C'est moins connu en Bretagne. Est-ce qu'on suit quand même le mouvement et peut-être sur quel territoire cela avance le plus vite ? Alors, pour répondre à cette question, Caroline, peut-être, ou Loïc, la gestion collective de la quantité de l'eau en Bretagne, que se passe-t-il sur le terrain ? Je dirais qu'aujourd'hui, d'un point de vue agricole, j'aurais tendance à dire qu'il ne se passe rien mis à part sur le sud de la Bretagne, le Morbihan et comme l'a dit Caroline, principalement sur les cultures légumières pour les conserveries. Pour l'élevage, on a quelques irrigants, mais je pense, et je vais répéter ce que j'ai dit, moi qui suis sur une... qui borde une rivière dans laquelle la ville de Rennes pompe de l'eau pour la consommation humaine, tous les étés, depuis quelques années, aujourd'hui, arrêtent ces pompages parce qu'on manque d'eau. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on reconstruise collectivement des zones, des bas-fonds, quelque part, qui accumulent de l'eau l'hiver et lors de gros orages pour que cette eau soit filtrée naturellement et retourne vers les sources et vers les rivières. Mais je le répète, en parallèle, il faut construire un certain nombre de réserves qui serviront aussi à l'étiage des rivières mais qui serviront aussi à l'irrigation. C'est ça qu'il faut construire. Et on en a déjà fait part, j'en ai déjà fait part à Thierry Burleau qui est vice-président en charge de l'eau quand même sur la région et qui est au sein de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. J'en ai fait part aussi au conseil départemental et j'aurais pu penser qu'il se serait exclamé contre et non. Donc ça veut dire que c'est bien quand même quelque chose qui est en train de s'approprier. Voilà. Et avec le conseil départemental qui, lui, aujourd'hui, porte encore des financements sur du réaménagement foncier sur nos territoires, eh bien, c'est une réflexion qu'on doit construire ensemble parce qu'il faut profiter sans doute de ces réaménagements fonciers là, dans certains secteurs, pour commencer ces travaux-là. Caroline, vous avez parlé de quatre territoires tests aussi. Peut-être que c'est une réponse à la question. Les territoires tests sont des territoires, oui, effectivement, avec le SMG30, en partenariat avec le SMG35. Il y aura également avec le SDAEP 22 sur le secteur du Lillier où il y a eu un projet de suivi des consommations puisque le SDAEP constate de plus en plus d'élevages qui font des demandes de raccordement au réseau d'eau potable et notamment depuis la sécheresse de 2017 où il y a eu beaucoup de forages privés exploités par les élevages qui se sont retrouvés à sec pendant une période un peu plus longue que d'habitude. Donc, c'est une forme d'assurance pour eux mais qui, du coup, crée de la tension auprès des producteurs d'eau potable. En Morbihan, on est sur un territoire avec une forte implantation d'usines agroalimentaires qui, du coup, consomme énormément d'eau par à coup. Et donc, là aussi, c'est d'abord une question de distribution, peut-être plus avant d'être une question de production d'eau sur ce territoire. Mais c'est là qu'on vient vite sur une dimension, comme l'a dit Loïc, multipartenariale, multiacteur qui doit s'envisager à l'échelle des territoires. Donc, en matière d'élevage, on a pas mal avancé sur des solutions d'ordre technique, d'adaptation des pratiques, de consommation, d'abreuvement, par exemple, pour traquer les fuites, la chasse au gaspillage. Mais ça ne suffit pas. Pour aller plus loin, il faut avoir créé cette instance de concertation et poser ces problématiques et l'ensemble des débats sur la table. OK. Merci pour ces réponses aux questions. Donc, on va pouvoir conclure en disant qu'effectivement, demain, la concertation sera nécessaire autour des questions climat et des questions de gestion quantitative de l'eau et que la qualité de la relation entre les différents acteurs sera un facteur important pour mener à bien cette concertation. Merci. Nous allons poursuivre cette matinée avec un nouveau sujet qui est le sujet en fait de l'impact du changement climatique en zone littorale sur l'agriculture, des menaces qu'il peut y avoir à ce niveau-là, quelles sont les conséquences, quels sont les enjeux et quelles sont les perspectives. Pour cette intervention, nous allons accueillir Julie Favelle qui est de la Chambre régionale d'agriculture de Normandie. Nous accueillons aussi Régis Lemary qui est au Conservatoire du littoral de Normandie et vous allez pouvoir nous présenter les travaux que vous menez sur ce sujet du littoral et du changement climatique. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Oui, pour parler des questions relatives au dérèglement climatique, c'est vrai que la bande de littoral est vraiment, je veux dire, au croisement de tous ces sujets puisqu'on a vu les informations relatives notamment à des éléments de dérèglement climatique et puis des éléments liés à l'élévation de la température qui, du coup, impactent durablement au niveau global, ça a été dit, et donc avec une élévation au niveau des océans sur toute la surface du globe avec des manières différentes. Donc, pour le Conservatoire du littoral, c'est un travail qui est déjà ancien et on parlera à deux voix avec Julie Favrel du partenariat qui est noué en Normandie sur cette question-là. Mais avant d'y parvenir, puisque du coup, on voudrait passer une petite séquence animée qui traduit de manière un peu, comment dire, humoristique, ce sujet qui peut être parfois anxiogène. Le réchauffement climatique, tempête à répétition, inondation. Dans les 20 prochaines années, le niveau de la mer va monter de 40 centimètres et même plus. Des falaises vont s'effondrer, des centaines de villages seront submergés. Je continue ? Alors on fait quoi ? On résiste parce qu'enfin on est des Gaulois, oui ou non ? On sait comment repousser l'envahisseur. On construit des murs, de grandes digues en béton. On dépense des millions et des millions. On se bat contre la nature et au final, la nature reprend quand même ses droits. Ok alors, on abandonne. On fait plus rien. On s'enferme chez soi. On regarde des films catastrophes à la télé. On se dit qu'avant, c'était le bon temps. Et à chaque tempête, on éponge, on reconstruit et on réponge et on reconstruit et on éponge encore jusqu'à ce qu'on soit trop fatigué. Et que finalement, on jette l'éponge. Mais une autre voie est possible. Écoutez la nature. L'idée est d'accepter que nos côtes vont bouger et d'accompagner le changement. Alors oui, on va faire des compromis, déplacer des routes, des villages. Mais c'est la seule voie possible. Heureusement, on a de formidables alliés. Les dunes, les marais et tous les espaces naturels. Ils représentent de formidables zones tampons qui ralentissent les vagues et permettent à l'eau de retourner à la mer. Notre rôle au conservatoire du littoral, c'est d'anticiper le changement et de l'accompagner avec toute la société. Je veux dire, les pouvoirs publics, les mairies, les associations et surtout avec vous, les citoyens. Et quand tout sera fait, on pourra être fiers. On regardera les temps prêts qui sont arrivés en se disant que ce changement, on l'a vécu, on l'a tous fait, ensemble. Voilà, cette petite séquence vidéo animée, c'est aussi pour mettre en perspective les enjeux à l'échelle locale, régionale et d'appréhender ces questions-là. Donc, pour le conservateur du littoral qui est donc présent, comme son nom l'indique, sur les littoraux mais également sur les rivages lacustres, l'objectif de la protection du littoral que nous exerçons depuis 45 ans, c'est aussi d'anticiper puisque le conservateur du littoral intervient dans le domaine de la protection par l'intervention foncière. Et cette carte à l'échelle du Grand Ouest est donc pour les trois régions puisque les trois régions ont une façade littorale, Normandie, Bretagne et Pays-de-Loire. On a voulu aussi indiquer à travers quelques statistiques qui existent dès à présent qu'il y avait des surfaces, des territoires, en gros des zones humides et vous l'évoquiez tout à l'heure, et ces zones humides littorales sont très importantes, ce sont les écosystèmes parmi les plus riches sous nos latitudes et donc ces écosystèmes aujourd'hui et en tous les cas dans les prochaines décennies vont être, c'est déjà le cas, confrontés à des intrusions marines, des tempêtes et puis des dérèglements. Et donc on le voit à l'échelle interrégionale, la chose est assez criante et si on passe en termes de stratégie à moyen long terme, voilà, le conservatoire qui se projette lui à la fois dans les territoires de manière concrète mais également à une stratégie d'intervention à l'horizon 2050 permet justement ces échelles de temps d'appréhender les échanges avec chacun des territoires. Donc là, on va vous parler très rapidement de deux démarches qui sont en cours de manière opérationnelle, comment anticiper sur ces territoires le changement climatique, donc on retrouve aussi des informations sur le site du conservatoire, je ne vais pas rentrer dans le détail, et on a un projet qui est en cours au niveau national, qui est un projet live sur dix territoires où à la fois en métropole et en Outre-mer, l'objectif c'est d'anticiper ces questions mais à travers différents éléments, ce sont à la fois les perceptions sociales et comment les gens, les habitants sur ces territoires le voient, les évolutions du paysage et des écosystèmes mais également je l'évoquais les enjeux des évolutions des écosystèmes et non, l'import très fort sur la biodiversité, les économies, l'économie des territoires que ce soit l'économie touristique ou l'économie liée à l'activité primaire, l'activité agricole, la gestion des risques bien évidemment, donc ce programme a un volet pédagogique et se déploie donc sur dix sites, on fait une focale sur deux sites qui nous intéressent plus particulièrement, donc celui qui est en Bretagne, c'est la baie de Lancieux qui a été retenue et donc l'un des perspectives qu'on avait identifiées dans les prochaines années, c'est l'avenir, notamment je parlais des zones basses en introduction et certaines de ces zones basses sont des marais mais d'autres sont des pôles d'air, des zones humides qui sont derrière des constructions artificielles et l'exemple de la baie de Lancieux, le travail qui est mené dans le cadre de ce programme ADAPTO, ce territoire a fait face à des ruptures de digues qui datent de quelques semaines, c'était notamment avec la tempête Alex et donc le travail qui est mené par les collègues de la délégation Bretagne et les élus du territoire, c'est d'anticiper les perspectives pour les anciens pôles d'air puisque du coup le coût des travaux de réflexion des digues sont assez colossaux et que du coup l'économie, en tous les cas les moyens pour y parvenir sont en tous les cas très pas forcément en adéquation puisque l'argent public va plutôt sur la préservation des biens des personnes. Autre démarche également en Normandie dans le cadre du Life ADAPTO, pareil, on est sur l'Esteur de l'Orne et où avec des ruptures d'ouvrage sur les marais latéraux de l'Orne, on voit bien l'Orne assez rectifiée puisque voilà, c'est une poldérisation qui a 150 ans et puis là aussi des digues qui souffrent qui sont en rupture et qui sont en rupture C'était il y a 9 ans mais on a une indication que j'étais sur le terrain plus tard que mercredi, cette digue est en train encore à nouveau de s'affaisser. Donc l'objectif du programme c'est aussi de définir avec les riverains, avec la profession agricole bien évidemment puisque derrière ce sont exclusivement des activités agricoles, il y a un siège d'exploitation, comment envisager l'avenir de l'activité agricole dans des zones humides qui vont être confrontées à une salinisation et à une évolution à très court terme où l'activité agricole ne pourra pas sans doute être maintenue. Donc le programme ADAPTO s'achèvera donc 2021-2022 mais on est déjà dans des démarches d'anticipation et je finis sur la partie Val-de-Serre dans le nord-côte-antin où là on est sur une vingtaine de kilomètres de côte en gros pour ceux qui l'ont en tête de Cherbourg jusqu'à Barfleur vraiment la partie nord-est de Côte-antin sur 20 kilomètres de côte où on a un mince cordon de sable qui protège des marais arrière littoraux et en moins de 10 ans en moins de 10 ans clairement la mer rentre maintenant dans tous ces marais. La photo de gauche si vous pouvez le voir on voit une espèce d'alignement en fait ce sont la laisse de mer qui en fait a été retenue par les clôtures herbagères qu'on avait mis les années passées pour maintenir l'activité d'élevage dans le marais en période de printemps et d'été et bien sachez que depuis 3 ans maintenant la mer rentre maintenant dans tous ces marais. donc la question qui sont posées c'est quel avenir de l'élevage dans les zones humides des marais à l'étoraux et pour certaines d'entre elles qui sont déjà sous le niveau marin et donc on a à la fois des évolutions des écosystèmes qui sont majeurs puisque du coup on parlait tout à l'heure des zones humides et les zones humides littorales ont aussi cette richesse qu'elles constituent aussi des frayères notamment pour toute l'activité toute la faune l'ichthyophone tous les poissons sont des zones aussi intéressantes pour les oiseaux sont des zones d'élevage et bien là on voit bien que potentiellement dans les prochaines décennies même dans les prochaines années ces activités ne pourront pas avoir lieu donc je vais laisser la parole à Julie puisque le conservateur du littoral en Normandie en tous les cas a un travail très ancien avec la profession agricole puisque c'est en Normandie qu'il y a le plus grand nombre de conventions entre le conservateur du littoral et puis l'activité agricole pour faire en sorte que justement une partie de la gestion des sites acquis et protégés par le conservateur du littoral puisse se faire en lien avec les principaux partenaires c'est-à-dire l'élevage et donc il y a un travail qui est mené en ce sens avec la profession qui est une première nationale donc juste concrètement en fait le partenariat entre la chambre d'agriculture et le conservatoire du littoral en Normandie il est assez ancien mais il a pris forme et il s'est matérialisé par la signature d'une convention en novembre 2019 l'objet de cette convention c'est de travailler sur quatre objectifs donc préserver le foncier agricole des communes littorales donc limiter l'urbanisation sur ces secteurs-là et s'assurer qu'il y ait un maintien de l'activité agricole maintenir mettre en place et développer des usages et des pratiques qui permettent de répondre aux enjeux économiques et environnementaux avec un focus spécifique sur l'activité d'élevage mais on sait aussi que dans la Manche il y a des enjeux autour d'activités de production légumière accompagner l'adaptation des espaces agricoles littoraux au changement climatique et encourager l'innovation en matière agricole trouver des systèmes qui soient compatibles avec les enjeux de ces terrains-là donc la signature de la convention est intervenue en novembre 2019 et donc concrètement du coup sur la diapo suivante on a lancé en 2020 deux études sur la question de l'adaptation au changement climatique donc l'idée c'est de travailler sur deux secteurs l'estuaire de l'Orne donc dans le Calvados et le secteur aussi du Val-de-Serre donc ce sont deux secteurs qui sont soumis au risque submersion donc pour l'estuaire de l'Orne comme le disait tout à l'heure Régis on est sur un secteur où ce sont des digues en fait qui sont vulnérables et qui risquent de céder et du coup entraîner l'inondation des marées exploitées à l'arrière et puis sur le secteur du Val-de-Serre c'est plutôt des dunes et donc le marée arrière littoral qui est soumis à ces risques là donc les études ont été lancées là à l'automne et l'objet en fait c'est d'identifier l'ensemble des parcelles agricoles l'ensemble des installations d'aller au contact des exploitants agricoles pour évaluer l'impact en fait des submersions inondations de ces secteurs là sur leur système et une fois qu'on aura bien caractérisé à la fois les exploitations en place et les impacts en fait de ces risques et d'envisager avec eux des pistes d'adaptation du coup je laisse la parole à Régis donc en complément ou en tous les cas c'est pas une conclusion c'est plutôt une ouverture face à ces éléments de dérèglement au niveau mondial mais aussi de stratégie d'adaptation au niveau régional ou au niveau de chacun de ces territoires je dirais le dérèglement il est en cours et donc le partenariat avec la Chambre en Normandie nous permet d'anticiper des éléments qui sont très forts comme la salinisation des marais c'est à dire qu'on a des remontées de nappes qui sont et donc qui ne permettent plus des éléments de production d'herbage en bonne quantité on a des diminutions de surface exploitables et donc du coup ça renvoie pour le conservateur du littoral en termes de stratégie d'intervention foncière puisque du coup l'action du conservateur du littoral se passe par l'intervention foncière et comment envisager ça vient d'être dit des innovations de plus en plus fréquentes des submersions et donc les questions qui vont être posées et qui sont déjà posées on a évoqué deux territoires trois territoires en tous les cas sur la Normandie c'est sans doute des questions de repli stratégique pour les implantations notamment des sièges d'exploitation et normalement la loi littorale y pourvoit doit pouvoir permettre ces replis d'installation l'objectif étant que du coup des activités puissent perdurer mais pas des installations qui elles exposeraient des biens ou des personnes ça renvoie donc clairement à des stratégies de recomposition spatiale et donc d'intervention foncière concertée entre le conservateur du littoral des acteurs comme la SAFER le rôle des collectivités dans la gestion des documents d'urbanisme des SCOT des PLUI et faire en sorte que du coup si comme vous l'évoquiez tout à l'heure monsieur le travail devient plus uniquement celui de la profession mais des territoires eu égard notamment à des stratégies de préservation de la ressource en eau ou de la ressource foncière et bien ça pose cette question là dès à présent et puis enfin c'est aussi l'autre aspect et l'exemple du Val-de-Serre est criant en ce sens dans des zones de marais et d'élevage il est clair que cette pratique ne pourront plus avoir lieu dans les prochaines années et on a des agriculteurs qui nous ont déjà indiqué qu'ils arrêtaient puisque du coup les conditions d'exploitation n'étaient plus possibles en termes de perspective quand même positif c'est dire que les acteurs s'emparent du sujet et que du coup en travaillant collectivement on peut trouver quelques pistes d'amélioration pour à la fois la protection des écosystèmes le travail avec la chambre ou en tous les cas avec les exploitants et dire que le dérèglement va nous forcer à des stratégies d'adaptation Merci à tous On est à votre disposition pour les questions Merci Régis et Julie pour cette présentation On retient cette menace dont on a très peu parlé jusqu'à maintenant dans le cadre de notre forum qui est celle de la perte de terre sur le littoral de salinisation des milieux aussi et de l'agriculture qui va devoir faire avec Alors Loïc ton exploitation n'est peut-être pas au niveau de la mer je pense qu'elle est un peu je ne sais pas quelle altitude mais est-ce une première réaction sur cette problématique pour l'agriculture du littoral ? Oui Juste mon exploitation elle doit être entre 45 et 90 mètres donc j'ai un peu de marge Quelle réaction ? Très honnêtement je pense que si j'étais concerné directement j'aurais la même réaction que ces agriculteurs au départ c'est on essaie de résister et on essaie de trouver une adaptation pour continuer telle que l'on fait et où nous sommes mais quand ça se répète trop souvent il y a un moment il faut bien se rendre à évidence qu'il faut trouver des solutions alors moi je pense que les solutions parce qu'on est un petit peu concerné dans la réflexion avec la baie du Mont-Saint-Michel Vous avez parlé monsieur des implantations des bâtiments des permis de construire qui ont été refusés et notre première réaction c'est l'incompréhension pourquoi vous refusez la construction d'une bergerie enfin vous refusez pourquoi la construction d'une bergerie est refusée et on y voit là derrière le conservateur du littoral enfin voilà mais effectivement quand vous avez des épisodes qui se répètent vous êtes quand même obligés de prendre conscience du sujet et là je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure profitons à mon sens profitons d'un grand nombre d'agriculteurs qui vont partir à la retraite pour réfléchir globalement mais ça veut aussi dire que les collectivités on avait le président du conseil régional là tout à l'heure que les collectivités dans leur ensemble doivent aussi être conscientes de ça et ne pas faire supporter ces replis tels qu'ils sont et un repli où on pourrait profiter d'un repli parce qu'un agriculteur part à la retraite alors que lui avait sans doute imaginé qu'il avait un capital il avait mis toute une vie à construire un capital je veux dire que là les collectivités doivent sortir le carnet de chèques si je peux m'exprimer comme ça il y a un moment il faut quand même appeler un chat un chat on ne peut pas l'agriculteur individuellement ou plusieurs agriculteurs dans un secteur donné ne peuvent pas supporter à eux seuls cette nécessité de repli parce que il est indéniable il est nécessaire il faut qu'on l'organise en profitant de circonstances de pyramides des âges mais la collectivité doit y prendre sa part et assumer merci je me tourne vers les internautes à nouveau donc a-t-on des questions du côté du chat Pierre quelles questions peux-tu nous faire remonter oui peut-être une précision attendue là ça concerne l'échelle à laquelle ça se passe en Normandie en termes de surface et le nombre d'agriculteurs un peu concernés tout à fait je me posais la même question effectivement quelle surface concernée combien d'exploitations agricoles menacées à quelle échéance alors je vais proposer pour revenir sur votre intervention et répondre à la question qu'on mette la deuxième diapo avec la carte à la fois du Grand Ouest on va voir les grands secteurs qui sont concernés à l'échelle du Grand Ouest voilà on voit qu'on a toutes les zones de marais et de zones humides littorales je ne sais pas si ça paraît assez clair sur les écrans qui sont envoyés aux gens qui nous suivent par visio en tous les cas on voit bien que toutes les zones de marais je vais les prendre du nord au sud de marais de l'Adi Vesteur de l'Orne mais également toute la partie bête du Cotentin on a un petit décalage entre les ronds et ce n'est pas grave mais vous évoquez la bête du Mont-Saint-Michel et puis tous les marais qui sont compris entre Loire et Gironde là clairement ce sont des vastes territoires qui sont aujourd'hui en milliers d'hectares on est à moins de 10 000 hectares ici qui sont vulnérables et à l'échéance du siècle en tous les cas on sera sans doute à 120 000 hectares donc c'est très conséquent notamment dans la partie Pays de la Loire de l'Est de la Loire à la partie sud pour revenir concrètement aux démarches nous menons en Normandie aujourd'hui dans l'Est de l'Orne on est sur une dizaine en tous les cas d'exploitation mais il y a un seul siège d'exploitation qui est concerné dans les marais de Cagny donc du coup on peut travailler le travail très fin qui est mené avec la Chambre et nous permet de faire un travail je dirais assez close humain et en tous les cas d'avoir un échange avec la profession je vais te laisser répondre sur ce point de vue là et par contre dans le Val-de-Serre sous cette vaste zone de marais à l'électoraux il y a beaucoup plus d'éleveurs qui mettaient leur bête au printemps et pendant plus de 6 mois de l'année et là on sait que ça renvoie à ce que vous disiez l'extratégie de recomposition spatiale et l'intervention sur le foncier et le temps de l'intervention du conservatoire du littoral doit permettre et peut potentiellement permettre des acquisitions par le conservatoire dans la partie pas partout bien évidemment de parcelles agricoles déjà de certains agriculteurs avant leur départ à la retraite pour justement organiser la transition dans les 10, 20 ou 30 prochaines années donc c'est pour ça que tout à l'heure j'avais évoqué la stratégie du conservatoire je vais la renlever parce que je ne sais pas si c'est clair à l'horizon 2050 mais on a donc devant nous si on s'y préoccupe dès maintenant pas demain profession chambre potentiellement s'affaire donc c'est aussi le métier et puis également collectivité les quelques clés pour agir je laisse peut-être vous répéter sur votre point juste pour les précisions pour la Normandie il y a des conventions de partenariat à peu près avec 300 exploitants sur la région Normandie donc ce sont des terrains propriétés du conservatoire du littoral mais qui sont exploités par des agriculteurs normands et en termes de précision sur les deux études que j'ai évoquées qui sont lancées déjà sur le Val-de-Serre et l'Estuaire de l'Orne dans le Val-de-Serre il y a une cinquantaine d'exploitations 50-60 exploitants qui sont concernés à différentes échelles en termes de surface agricole utile dans le secteur et il va y avoir un diagnostic d'une vingtaine d'exploitations de diagnostics individuels et dans l'Estuaire de l'Orne on est sur une dizaine d'exploitations qui sont concernées par le diagnostic et à peu près 130 hectares de surface agricole minimum la carte permet de localiser effectivement tous ces marières et littoraux qui sont concernés par ces zones d'incursion marine merci beaucoup un dernier élément tout à l'heure on parlait en fait il y a aussi là c'est vraiment on fait un état des lieux mais il y a aussi tout le volet concertation vous évoquiez les collectivités c'est prévu dans un second temps en fait une fois qu'on aura toutes les données sur l'activité agricole de mener des concertations sur ces deux territoires en associant les collectivités voilà on revient à cette notion de concertation merci pour votre intervention et toutes les données sont sur le site ADAPTO sur le site du conservateur du littoral on vous invite à poursuivre les échanges avec nos intervenants dont vous trouverez les contacts sur le livret du forum qui est mis en ligne sur notre site internet depuis deux jours voilà donc n'hésitez pas à aller le consulter nous allons faire une pause de 5 minutes puisque dans 5 minutes va démarrer la table ronde sur l'adaptation au changement climatique notamment sur la gestion des fourrages en élevage bovins laitiers l'été et pour cette table ronde nous accueillerons Sarah Colombie de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire qui pourra animer les échanges donc 5 minutes de pause et on vous retrouve ici au même endroit dans 5 minutes merci je vous remercie je vous remercie je vous remercie de la Chambre Merci. 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 Bonjour. Bienvenue à la table ronde. Donc, Sarah Colombier, je suis consultante à la Chambre régionale d'agriculture des Pays de la Loire. Et donc, je vais vous présenter la table ronde sur la séquence climat avec comme titre « Gérer les fourrages en élevage, ruminants sous contraintes climatiques ». Donc, pour cela, je vais accueillir autour de cette table ronde Monsieur Loéguine, que vous connaissez déjà, qui est notre grand témoin, président également de Chambre d'agriculture en gaec en vache laitière aux rives de Coenon. Également, nous avons autour de la table Ludovic Joss, qui est éleveur de brebis laitières, qui est également président de SIVAM et qui va nous parler d'un projet d'un collectif d'agriculteurs. Également, Bertrand Davaud, qui est ingénieur recherche et développement à la ferme expérimentale de Tourigny d'Anjou en Maine-et-Loire, et qui va nous parler des projets de recherche sur l'adaptation qui sont en cours. ainsi que Tanguy Baudin, chargé d'études à la Chambre régionale de Bretagne, et qui va nous parler des travaux qui sont réalisés auprès des réseaux de fermes de référence en Bretagne et en Pays de la Loire. Donc, pour commencer le tour de table, je vais donner la parole à Tanguy Baudin, qui a travaillé sur une enquête auprès de 60 éleveurs. Tout à fait. Donc, bonjour à tous. Donc, oui, nous avons réalisé une enquête sur la thématique de l'adaptation au changement climatique dans le cadre des réseaux INOSIS Bretagne et Pays de la Loire. Alors, juste en deux mots, ce que c'est les réseaux INOSIS, c'est un réseau d'exploitation agricole à partir duquel nous produisons des références technico-économiques tous les ans. On fait également annuellement une enquête sur une thématique particulière, donc ici, cette année, sur l'adaptation au changement climatique. Donc, l'enquête, comme vous pouvez le voir sur le diaporama, a été réalisée auprès d'une soixantaine d'éleveurs, donc Bretagne et Pays de la Loire, dont une dizaine en agriculture biologique. L'enquête s'est scindée globalement en deux grandes parties. Une partie sur les constats, le ressenti des éleveurs vis-à-vis de l'impact du changement climatique sur leur exploitation. Et une autre partie, qu'on viendra un peu plus tard, mais sur les leviers d'adaptation, les ajustements, les tests qu'ils ont réalisés dans leur exploitation pour être plus résilients. Donc, tout d'abord, sur la partie constats, l'un des premiers constats qui ont pu être faits par les éleveurs et que tous les éleveurs enquêtés ont été impactés par le changement climatique. Alors, bien sûr, à différentes échelles que l'on se trouve du Finistère à la Vendée ou en passant par la Mayenne. Mais tout le monde a été impacté quand même sur ce sujet là. La principale conséquence qu'ils ont ressorti, c'est la variabilité des rendements fourragés, que ce soit en maïs en silage ou également en production d'herbes, notamment sur la pousse de l'herbe qui, d'une saison à l'autre, d'une année à l'autre, varie fortement. Et ce qui rend un peu plus complexe la gestion des ressources fourragères sur les exploitations. Donc, il y a eu deux périodes qui ont été un peu mises en avant dans l'enquête par les éleveurs comme étant impactés par le changement climatique. La période hiver, comme vous en avez entendu parler sans doute ce matin, mais des périodes de plus en plus douces et pluvieuses, comme on a pu voir en 2019, lors de l'hiver 2019, qui a pu avoir des conséquences par moments positives pour certaines exploitations et négatives. Positives dans le sens où, dans certaines exploitations, ça a pu allonger la durée du pâturage. Bien sûr, il faut une bonne portance des sols et aussi un bon ressuyage, une bonne filtration pour que le pâturage se fasse dans de bonnes conditions tout de même. Et d'autre côté, donc des conséquences plus négatives avec, notamment là en 2019, un arrêt précoce du pâturage pour certaines exploitations. Elle est à mi-octobre, alors qu'on est plutôt à mi-novembre en moyenne, notamment pour la partie bretonne. Voilà. Ensuite, autre période qui a été mise en évidence, c'est la période estivale qui est classiquement abordée lorsqu'on parle de réchauffement climatique. Donc avec des pertes de canicules de plus en plus fréquentes et un peu plus longues qu'à l'habitude. Donc avec notamment des impacts, bien sûr, sur les rendements fourragés, mais également des impacts sur les animaux directement à travers le stress thermique. Et du coup, pour la moitié des éleveurs qu'on avait enquêté, ça induisait une productivité en baisse, mais aussi des taux. Donc voilà. Après, pour finir sur les parties constats, on a fait une comparaison par système, donc bio à plus ou moins 30% de maïs sur la SFP. Et on a pu voir que les éleveurs bio se disaient quand même plus sensibles, plus impactés par le changement climatique, notamment sur la partie, bien sûr, gestion du pâturage avec des arrêts complets du pâturage l'été, des arrêts et difficultés de reprise de la pousse de l'herbe à l'automne. Donc voilà un peu, en quelques minutes, les constats qu'on a pu faire. Oui, donc là, on a le retour de 60 éleveurs. On voit qu'il y a plusieurs éléments. Il y a les aléas climatiques qui varient énormément d'une année sur l'autre. Les pics de température, vous l'avez évoqué. Alors maintenant, je vais me tourner vers monsieur Josset. Monsieur Joss, pardon. Vous, vous êtes avec un groupe d'éleveurs. Est-ce que vous êtes localisé un peu plus au nord par rapport au panel des 60 éleveurs ? Est-ce que ce sont les mêmes constats ? Quel impact ont été observé par ce groupe d'éleveurs ? Et qu'est-ce qui a motivé vos travaux ? Oui, les impacts ont... Moi, j'habite dans le centre-est du Morbihan. On est un groupe d'une dizaine d'éleveurs au sein du CIVAM Agriculture Durable du Morbihan. Et en 2010-2011, on avait déjà subi des étés secs, des manques de fourrage. Donc, on s'était posé la question. On est tous des éleveurs en système herbagé, économes en intrant, où on maximise le pâturage. Et donc, on avait des baisses de périodes de pâturage l'été. Et donc, on s'est posé la question, il faut qu'on change nos prairies ou certaines de nos pratiques pour pouvoir continuer à pâturer, même avec ce changement climatique. Et donc, du coup, en 2014, on a émargé un projet AEP, Agriculture écologiquement performante, sur trois ans, qui nous a permis de faire les constats du changement climatique. On a visité la ferme de Tourigny et d'Anjou aussi. On a été, du coup, dans des zones plus sèches que chez nous. Et ensuite, on a mis en place des essais sur nos fermes, des essais paysans. On a, par exemple, fait du sursemis dans les prairies, implanté des luzernes, mais dans l'objectif de fauches, mais aussi de pâturage pour allonger les durées de pâturage en été. Et puis, essayer aussi de garder notre niveau d'autonomie, quoi. Essayer de faire que nos systèmes restent toujours économiquement performants. D'accord. Donc, en fait, cette étude, elle aura permis de constater un certain nombre de choses et de commencer à creuser un certain nombre de solutions. On y reviendra juste après. Et M. Guine, à l'échelle d'une exploitation, chez vous, comment ça se traduit, cet impact sur le changement climatique ? Disons qu'on a plusieurs types de sol sur notre exploitation, mais on en a la moitié qui est sur sable et sur granit, donc très superficielle, qui ne garde aucune réserve d'eau. Donc là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ce changement climatique, on le vivait avec deux mois de sécheresse auparavant. Aujourd'hui, c'est plutôt, même cette année, c'est plutôt quatre. Juillet, août, en démarrant en juin, en finissant fin septembre. Voilà. Après, effectivement, selon les années, parce que l'hiver dernier, ce n'était pas forcément vrai, mais on voit bien que les hivers sont quand même un peu plus doux. Donc la pousse de l'herbe est quand même un peu plus tôt au printemps et je dirais un peu plus tard à l'automne. Donc ça, c'est d'essayer d'en profiter. Aujourd'hui, sur l'exploitation, on est plutôt en vélage groupé, c'est-à-dire qu'on va démarrer début février pour arrêter au 15 avril, mais on est plutôt en train de repousser pour que ça se fasse février, mars. Et puis on est déjà en train de se dire que peut-être que dans quelques années, aujourd'hui, on est à peu près tranquille à Noël, mais peut-être que dans quelques années, la période de vélage sera avancée d'un mois, voire de deux mois pour profiter si vraiment ce changement persiste et s'accentue de profiter encore davantage de la pousse de l'herbe au printemps. D'accord. Donc ça, c'est des constats que vous observez dès maintenant et pour lesquels vous avez déjà commencé à anticiper, même sur la gestion du troupeau. C'est vrai qu'on a tendance à se dire que l'adaptation, c'est une gestion agronomique, mais on voit que sur la gestion du troupeau et la pensée globale de l'exploitation, c'est un point important. Du coup, sur la ferme de Tourigny et d'Anjou, vous avez exploré un certain nombre de solutions, des solutions agronomiques, mais aussi des solutions zootechniques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui. Dans un premier temps, un petit cadre de présentation sur la ferme. La ferme de Tourigny et d'Anjou, qui est située à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest d'Angers, qui a été créée il y a maintenant une vingtaine d'années sous l'initiative de la Chambre d'agriculture de Ménéloir, qui cherchait un partenariat relativement large. Et donc, il y a 12 organismes aujourd'hui qui sont actionnaires de la structure. On retrouve des OPA, des instituts techniques et puis des partenaires de la coopération agricole. Et l'idée, dès le départ, c'était de travailler sur une notion d'autonomie. Donc, depuis le début, la ferme est autonome, en fourrage et en concentré. Donc, on regarde l'indicateur comme la matière sèche, l'énergie ou les protéines. Tout ce qui sert à l'alimentation du troupeau est produit sur la ferme. Et ça se décline, en fait, au niveau du dispositif expérimental. Ça s'appuie sur, ça s'articule sur deux notions. Donc, des essais analytiques en micro-parcelles pour nous permettre d'avoir justement des références sur des types de mélanges, des itinéraires techniques qui permettent de contourner, notamment sur des clés d'entrée qui sont liées au changement climatique. Et puis, il y a un système aussi, un système qui se veut cohérent, en vraie grandeur, avec 70 limousines en système naisseur-engraisseur en agriculture biologique sur 140 hectares de SAU. Donc, c'est vrai qu'en termes de contexte, là, on est sur un contexte Pays de la Loire, donc 675 mm de précipitation par an sur des sols à très faible potentiel agronomique. En gros, à 40 cm, on a une couche très imperméable qui est une couche d'aliose qui est la résultante de la précipitation du fer et du manganèse. On appelle ça aussi le mâche fer. qui constitue une couche très imperméable, donc qui va conduire à avoir de l'excès d'eau l'hiver dès qu'on a des précipitations relativement importantes. Et puis, ça fait ça en moins aussi en termes de réserve hydrique, avec la petite particularité aussi d'avoir une charge en cailloux relativement importante. Dans les 20-30 premiers centimètres, on a 20-30% de cailloux. Donc, un contexte qui, justement, pour travailler sur des voies d'adaptation au changement climatique est relativement intéressant. En gros, si on y arrive chez vous, on peut y arriver dans beaucoup d'endroits. En tout cas, sur des secteurs dans les Pays de la Loire qu'on peut retrouver qui sont confrontés justement à de l'alternance hydrique, de l'humidité l'hiver et de la sécheresse l'été, il y a pas mal de solutions qui peuvent être transposables. Et effectivement, la sensibilité qu'on a, on peut la caractériser sur trois types d'aléas. Le changement climatique, pour l'instant, on le ressent sur trois grands types d'aléas météorologiques, l'excès d'eau hivernale. Éventuellement, on peut quand même avoir des sécheresses précoces, donc des sécheresses de fin de printemps qui arrivent au mois de juin. Et puis, celle qu'on a maintenant et qu'on ressent vraiment de manière très significative, avec, voilà, on va la retrouver quasiment une année sur deux, c'est des sécheresses estivales prolongées et qui vont, donc qui sont déjà avec des phases de canicule, donc sur la végétation qui ont des impacts quand même relativement importants et qui vont aussi se prolonger au mois de septembre. D'accord, donc en faisant ce tour de table, on voit bien qu'il y a des aléas, les années se suivent et ne se ressemblent pas. Par contre, il y a quelques éléments qui sont assez marqués avec les étés de plus en plus secs. Alors peut-être un peu plus en Anjou qu'en Bretagne, mais malgré tout, alors les agriculteurs vivent ça depuis plusieurs années et vous, dans votre enquête, vous avez exploré en fait les solutions qu'ils ont déjà mis en place, donc sur trois ans. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de ce qu'ont déjà mis en place les agriculteurs en Bretagne et Pays de la Loire ? Alors, il y a certes pour l'axe d'adaptation au changement climatique, donc il y a un large panel, notamment d'abord avec un axe sur les prairies, le pâturage, la diversification des espèces et un autre axe un peu plus sur l'ajustement des rations apportées à l'auge, mais aussi la diversification ici encore des cultures fourragères. Et avant de rentrer justement dans ce détail-là, un des éléments qui a été ressorti de l'enquête, c'était la nécessité de plus en plus important de faire un bilan fourragé annuellement, afin d'assurer la cohérence du système animal et fourragé, d'autant plus dans des conditions de changement climatique où il y a une variabilité de la trésorerie fourragère de plus en plus importante. Donc, sur l'axe d'abord, prairie, premier élément qui nous a été donné par les éleveurs, c'est, comme il a déjà été dit, valoriser au mieux le pâturage, d'allonger la durée de pâturage. On a déjà parlé un petit peu de la partie hivernale, mais voilà, de mettre en place également des cultures qui permettent de suppléer les prairies à des périodes où elles produisent moins, où elles sont en dormance, notamment peut-être aussi l'hiver, donc avec notamment du colza fourragé, des robées productives à l'automne, mais également des dérobées productives au printemps qui permettent de valoriser, d'allonger la durée de pâturage sur les exploitations. L'autre point qui nous a été amené par les éleveurs, et qu'ils ont mis en place, c'est la diversification des espèces qu'ils ont mis en place dans leurs prairies, avec notamment la mise en place de plus en plus importante dans les prairies de fétuques élevées, notamment sur la base Hergéa Trèfle blanc, qu'on a beaucoup, notamment en Bretagne, qui permet le fétuque élevé d'avoir une meilleure persistance de la production herbagère, notamment en période estivale, et également d'avoir un regain à l'automne un peu plus conséquent. D'autres espèces qui ont été aussi testées et utilisées, il y a la chicorée, plus pour des questions également de rendement, qu'une valeur alimentaire bonne au départ, mais qui se dégrade assez rapidement. Ensuite, il y a le lotier, il y a également le plantain, donc des espèces, on va dire, couvrantes, qui permettent aussi une bonne gestion des adventices et qui ont une bonne valeur alimentaire. Donc voilà un peu sur la partie prairie plus destinée au pâturage, sur la partie prairie destinée à la fauche, on revoit de la luzerne s'implanter de plus en plus dans les assolements pour l'automne et protéique, pour la résistance à la sécheresse également. Également du dactyle qui revient, alors c'est pour la prairie de fauche, parce qu'elle est assez agressive, mais voilà, qui permet d'avoir une bonne résistance à la sécheresse, mais aussi un bon regain à l'automne, toujours très bon regain qui permet d'avoir une production assez importante à l'automne notamment. Voilà pour la partie prairie. Sur la partie culture foie, fourragère, premier point avant d'aborder ce sujet-là, c'est d'ajuster les rations distribuées à l'auge en fonction de la pousse de l'herbe. Ça, c'est le premier point, c'est le postulat de départ qui nous a été donné. L'autre point, c'est de sortir un petit peu du tout maïs et de diversifier les espèces fourragères à travers du sorgho qui vient un petit peu plus, même en Bretagne. toujours sur le côté résistance à la sécheresse, mais également du coup, des dérobés qui permettent, comme le métal, qui permettent d'avoir du rendement, certes avec une qualité qui peut être variable, d'autant plus l'importance de choisir ces espèces et de les adapter à son élevage. Donc voilà un petit peu les deux grands axes d'adaptation qui nous ont été fournis par les éleveurs. Quelques leviers aussi un peu plus animaux sur le décalage des périodes de vélage en dehors de la période estivale pour éviter d'avoir des gros besoins fourragés durant ces périodes-là et la modulation aussi des effectifs, notamment sur la partie génisse. Voilà, avoir une stratégie de rendement claire pour limiter le nombre de génisse et donc limiter les besoins fourragés globalement sur l'année pour la même quantité de lait produite. Voilà ce que je pouvais dire. Pour moi aussi, l'important qu'il faut retenir, c'est de ne pas hésiter à tester, que les éleveurs n'hésitent pas à tester de nouvelles espèces, de nouvelles méthodes d'implantation comme on va en parler après parce que cela permettra de valider dans leur contexte la bonne résilience ou non de telle ou telle pratique et qui dit bonne résilience environnementale dit aussi bonne résilience économique par ailleurs. On voit que les éleveurs n'ont pas attendu ce forum pour commencer à mettre pas mal de choses en place. Moi, je retiens vraiment ce bilan fourragé et puis on voit un gros travail sur la diversification des fourrages aussi bien sur les espèces dans les prairies que les types de fourrages qui peuvent être donnés qui historiquement étaient plutôt du maïs. Mais là, apparemment, il y a une diversité importante. Donc, je me tourne vers vous, monsieur Joss, par rapport à votre groupe d'éleveurs. vous avez exploré un certain nombre de leviers, de solutions possibles. Donc, je suppose qu'il y en a un certain nombre qui ont déjà été évoqués dans le cadre de l'enquête. Mais vers quoi vous êtes tourné ? Oui, on a mis pas mal de leviers. Tout d'abord, sur les espèces variétales des prairies. Ça fait très longtemps qu'on avait abandonné le RGATB, qu'on avait remplacé par de la fétuc, plusieurs sortes de trèfle aussi qui démarrent beaucoup mieux ou qui sont plus productifs les premières années de la prairie. Après, du coup, bilan fourragé, ça, on le fait tous les ans. Du coup, on sait où on va et ensuite, suivant les conditions climatiques, au printemps, on s'adapte. Si on sent que la saison va être difficile, une des stratégies mises en place, c'est de mettre des mélanges céréaliers qui peuvent être soit ensilés, soit moissonnés si on a assez de fourrage. En termes de valeur alimentaire, ce n'est pas ce qu'il y a de plus excellent pour faire du lait, mais en tous les cas, ça permettait d'avoir des fourrages soit pour les taris, soit pour les génisses pendant la période de sécheresse. Ensuite, du coup, nous, on a pas mal bossé sur les prairies multiespèces avec de la luzerne, notamment de la luzerne, et ça ne marche pas trop mal et quand plus rien ne pousse l'été, ça, ça pousse encore. Du coup, si l'été est favorable, c'est des prairies qu'on fauche, sinon, c'est pâturé. Dans le groupe, on n'hésite pas à faire des kilomètres l'été pour envoyer les vaches pâturées. Un des freins aussi, c'est le parcellaire accessible. Un des freins, c'est souvent le psychologique. On peut souvent emmener les bêtes plus loin aussi. Donc, du coup, on essaye de gagner là-dessus. Et puis, aussi, une production d'herbe, normalement, sur l'année, elle est assez régulière. On peut avoir des grosses chutes de production l'été, mais en début, en sortie d'hiver ou à l'automne, ces productions, on a tendance à voir qu'elles sont un peu plus importantes. Donc, du coup, on est plus opportuniste. On fait du lait quand il y a de l'herbe à pâturer et on fait le doron l'été. Il n'y a pas le choix de toute façon. D'accord. Donc, ce que je retiens de ce que vous venez de dire, c'est quand même essayer de gagner en agilité. Finalement, une même culture, elle va être sous forme de fourrage dans une année où elle va être plus précoce où les conditions le permettent ou sous forme de grains une autre année. une pâture, elle va être fauchée une année et finalement pâturée l'année suivante. En fait, vous essayez de gagner un maximum d'agilité sur les possibilités d'une même parcelle pour vous adapter aux aléas. C'est bien ça ? Oui, puis du coup, les fermes qui le pouvaient ont augmenté leur surface en herbe aussi. Du coup, ça permettait de gagner du temps de pâturage ou des fourrages en plus sur la période estivale. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a été contraint quand même d'augmenter nos stocks de sécurité par rapport à il y a 10 ans. Ça, c'est sûr. D'accord. Donc, un bilan fourragé solide avec des stocks suffisants, gagner un maximum en agilité pour pouvoir trouver plusieurs options possibles d'usage de vos fourrages, optimiser le pâturage au maximum en amenant les bêtes partout où elles peuvent techniquement aller. C'est assez intéressant. Au niveau de la ferme de Torignier d'Anjou, vous avez exploré un peu l'ensemble des techniques. On a été évoqués notamment les prairies à fleurs variées. Mais il y a pas mal d'autres éléments que vous pouvez nous citer. Exactement. Je pense qu'on va se retrouver sur pas mal d'éléments qui ont déjà été évoqués. Les leviers pour essayer de s'adapter au changement climatique, on peut les scinder en deux catégories. Ceux qui vont être liés aux ressources, tout ce qui peut être mélange et tout ce qui va être des leviers agronomiques. Et puis, ce que tu évoquais, Sarah, c'est la partie plutôt des leviers zootechniques. Sur la partie des leviers agronomiques, il y a effectivement un gros travail autour de tout ce qui est prairie, les prairies multi-espèces. Avec les constats qu'on pouvait faire, c'est que l'association qu'on a évoquée, Régras anglais, Trèfle blanc, le Régras anglais, au-dessus de 20 degrés, déjà sa croissance commence à être drôlement ralenti. Au-dessus de 25, on n'a quasiment plus de croissance. Donc, de repartir quand même sur ce concept qui est quand même intéressant d'associer à la fois des graminées et des légumineuses, mais d'aller effectivement diversifier un peu à la fois sur les graminées et sur les légumineuses ce qu'on pouvait utiliser. Alors, sur la ferme, par rapport au contexte pédoclimatique, ce qui est vrai, c'est le mélange qui, au fur et à mesure des essais, nous a donné une satisfaction. C'est des mélanges à base de fétuques élevés, de Régras anglais, de trèfle blanc, mais aussi de trèfle hybride et de lotier. Globalement, c'est des mélanges et on donne quelques chiffres. Par rapport à un RGATB, on est sur des niveaux de productivité d'une tonne 5 supplémentaire avec une grosse partie de cette productivité qui se fait au printemps. Donc, 50% de ce gain de productivité est expliqué au printemps et puis ensuite, il va se répartir sur les cycles suivants et puis aussi d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus robuste parce qu'il puisse encaisser ces fameux excès de température, ces fameuses canicules sur l'été. Donc, il y a eu un gros travail de fait autour de ces prairies à fleurs variées. Et puis, d'essayer dans la mesure du possible, ça, ce n'est pas toujours évident que ce soit une ressource qui soit pâturée. On peut se rappeler la phrase d'André Pochon qui dit qu'effectivement, une vache, une barre de coupe à l'avant et puis un épandeur à fumier à l'arrière. Mais c'est vrai qu'au-delà de l'image qui est vraie en plus, c'est vrai que la ressource pâturée coûte à peu près 3-4 fois moins cher que tout ce qu'on peut faire en termes de stockage. Donc, c'est d'essayer de savoir comment dans cette adaptation au changement climatique avec cette courbe d'offres d'herbes qui évolue, comment on peut avoir une flore où on peut aller la chercher en fait par l'intermédiaire du pâturage. Donc, un gros travail autour des prairies multi-espèces, plutôt à vocation de pâturage. Il y a aussi de la fauche. À un moment donné, il y a besoin de constituer des stocks pour l'hiver ou voire demain peut-être pour l'été. Deuxième ressource sur laquelle on a beaucoup travaillé, c'est tout ce qui tourne autour des associations de céréales protéagineux. Donc, l'avantage, là, on se situe sur des cultures annuelles qui sont récoltées en ensilage avant sécheresse estivale. Donc, plutôt, la première quinzaine de juin, on recherche un maximum de biomasse sur des mélanges à base de triticale, poivès. Effectivement, on est sur des valeurs alimentaires modérées mais au moins, on sécurise beaucoup le rendement. Pour donner un ordre d'idée, on est sur un niveau de production autour de 8 tonnes à 9 tonnes de matière sèche avec une variabilité de rendement autour de 25%. Au début de la ferme, il y a eu du maïs sur la ferme, du maïs en silage, on était sur un niveau de production de 7 tonnes et demie avec un coefficient de variation de rendement de 55%. Donc, beaucoup plus difficile de sécuriser un système fourragé avec cette variabilité. Donc, sur la composante qui peut être intéressant sur la composante fourrage et sur la composante grain avec des associations à base de triticale poids qui servent essentiellement à la complémentation pour la finition des animaux sur le système à l'étang. Et puis, l'autre innovation qui est un petit peu plus récente en termes d'historique, c'est tout ce qu'on travaille autour des implantations de prairies sous couvert qui nous permettent d'ailleurs de combiner un peu ces deux ressources à la fois les prairies et les associations de céréales protéagineux qui va constituer en fait un planté en simultané à la mi-octobre une prairie sous une association de céréales protéagineux qui va être soit récoltée en fourrage soit récoltée en grain et l'avantage, le premier avantage c'est surtout de décaler la période d'implantation et de la mettre à la mi-octobre donc de ne plus être confronté à cette sécheresse estivale qui se prononce en septembre qui nous conduisait à aller semer des prairies des fois dans des conditions très sèches qui mettaient du temps et qui se salissaient donc le couvert participe à protéger un peu la prairie et bénéficier un peu d'un gain de biomasse à l'échelle de la ratation par une récolte supplémentaire Et donc il y a des leviers également sur les troupeaux ? Les leviers troupeaux voilà il y a eu un travail de fait autour de tout ce qui est un peu maîtrise de la productivité en sachant que la première matière sèche qu'on économise c'est celle qu'on ne consomme pas donc en se disant là c'est plus spécifique peut-être à la partie troupeaux-létants mais on peut retrouver aussi un élevage laitier c'est de bâtir un troupeau sur une organisation en double période de vélage la mise en place d'un âge au premier vélage à 30 mois qui d'un point de vue croissance est accessible on va dire en termes de croissance sur les animaux et qui permet quand même de réduire de 6 mois la phase d'élevage et puis aussi d'avoir une maîtrise assez drastique de la partie reproduction avec des IVV qui sont à 368 jours de moyenne depuis la création de la ferme donc d'éviter d'avoir des phases intervalles entre les vélages et l'autre avantage de cette double période permet aussi d'avoir des saisonnalités un peu différentes donc des besoins de troupeaux à différents moments de l'année par exemple les vélages d'automne donc c'est des vélages qui sont en septembre-octobre on va avoir des sevrages début juin donc on a des animaux qui ont moins de besoins pendant la période estivale donc qui peuvent potentiellement aller valoriser soit des prairies qui sont avancées qui ont grillé ou des fourrages de moins bonne qualité et à contrario sur les vélages de printemps qui viennent en mars-avril donc qui l'été ont des veaux on va leur affecter les parcelles qui ont les meilleurs potentiels où il reste de l'herbe D'accord donc là vous avez un beau panel des leviers possibles à mettre en place mais finalement monsieur Guine à l'échelle d'une exploitation agricole comment on arrive à gérer tout ce potentiel de levier potentiel de solution mais il y a quand même une certaine cohérence à trouver par rapport à son propre système est-ce que vous pouvez nous expliquer chez vous comment ça se passe ? disons que déjà quand vous êtes à la tête d'une exploitation il ne faut pas être obtus il faut être ouvert et il faut accepter d'aller voir à droite et à gauche et quelquefois un peu plus loin que chez vous ou que de votre périmètre proche ça c'est une première chose quand vous êtes à la tête d'une exploitation alors après chez nous je vais juste vous prendre un exemple on avait une parcelle il y a 10 ans elle était implantée de dactyles et on trouvait que tel qu'on exploitait l'herbe à l'époque pour faire du lait c'était pas gégène c'était pas génial donc on y a implanté en sursemis du ray grand anglais et des trèfles et aujourd'hui sur cette parcelle là enfin sur cette parcelle là et comme sur d'autres on fait plutôt du sursemis avec du dactyles donc c'est à dire qu'on a inversé les choses parce que sur des terres sableuses déjà le ray grand anglais il souffre un été comme cet été il peut disparaître et ça vous en apercevez vraiment au mois d'octobre en fait quand les premières pluies arrivent en fait vous voyez des tâches de mourons qui arrivent là et puis vous n'avez plus rien et le trèfle blanc disparaît aussi et on a des parcelles où ça fait trois ans qu'on n'a plus une trace de trèfle blanc parce qu'on a eu des gros coups de chaud l'été puis c'est parti donc il y a aussi la problématique de la fertilisation pour fertiliser la graminée pour amener l'azote à la graminée il faut trouver d'autres solutions donc c'est des composts et c'est des lisiers après on a d'autres parcelles donc là on a aussi essayé la chicorée mais bon c'était des essais on l'avait fait en pur donc c'était pas c'est pas le top il faut pas la faire comme ça après sur des parcelles plus lointaines on a un bloc à trois kilomètres les terres sont meilleures donc là ça fait au moins quinze ans qu'on implante de la luzerne qui nous sert à faire des réserves pour l'hiver pour l'été pour faire des stocks de la conserve les premières coupes et la trois et la quatrième coupe on fait de l'affouragement en verre là il y a une photo c'est les cornadis et les vaches là alors après n'imaginez pas un 140 chevaux et puis une grosse autochargeuse de 40 m3 pour aller faire de l'affouragement en verre c'est encore ce qu'on appelait la vache rouge sur le côté la petite ensileuse et puis la vieille remorque de 6 tonnes on baine devant les cornadis on reprend ça au godet chargeur et puis on distribue comme ça donc en gros c'est un équipement à tout casser 10 000 euros et puis vous avez fait le tour parce qu'il faut aussi avoir la réflexion économique derrière donc on a depuis 15 ans implanté des luzernes sur ces terres là plus profondes et depuis quelques années des trèfles violets alors des trèfles violets en pur ou des trèfles violets avec des régras hybrides et aussi parce que on a 47 hectares sur ces sur ces tilots là on a aussi commencé à implanter différents trèfles avec des fétucs parce que effectivement l'été ma foi ça pousse régulièrement et puis donc depuis début de l'année on est officiellement en agriculture biologique mais depuis 10 ans enfin 12 ans on était en MAEC et depuis 25 ans on a entrepris ce changement de désintensification donc régulièrement les surfaces de maïs ont diminué les surfaces de blé aussi et aujourd'hui il n'y a plus un hectare de blé tout est consacré au fourrage et les hectares de maïs aujourd'hui représentent 10 hectares mais 10 hectares fait dans des bonnes terres des très bonnes terres donc il faut toujours faire attention de faire des comparaisons parce que j'ai j'ai du potentiel à 5 tonnes de matière sèche en maïs mais on ne cultive plus de maïs sur ces terres là et j'ai du potentiel à 18-20 tonnes à 10 kilomètres et on cultive le maïs sur ces terres là ou sur le deuxième îlot qui est autour de 15 tonnes donc tout ça c'est relatif alors après pour adapter et pour optimiser au maximum la production laitière parce que c'est notre production c'est notre production j'ai entendu buil en fourragé et bien je dirais qu'il faut adapter le chargement il faut adapter le chargement et il faut l'adapter chez un producteur de lait il faut l'adapter pour maximiser les vaches laitières donc il faut minimiser les genisses de renouvellement parce que voilà c'est des UGB ça les genisses de renouvellement ce sont des UGB non productifs quelque part donc on adapte ça comme ça et sur notre exploitation donc le site où sont les vaches laitières il y a entre 60 et 65 hectares mais il y en a 45 hectares de facilement accessibles aux vaches laitières et vaches laitières que l'on traite deux fois par jour facilement accessibles parce que pour le réseau d'eau aussi c'était facile à faire il y a des chemins qui étaient faciles à faire et puis il y en a 10-13 hectares 13 hectares qui sont à 1 km 1 km et demi mais avec une route départementale enfin voilà c'était un peu plus compliqué comme nous sommes en village groupé notre réflexion c'était comment en plus avec le cahier des charges de l'agriculture biologique c'est comment on élève nos genisses de renouvellement et on a pris le parti de les élever dans un système qu'on appelle vaches nourrices donc 3 veaux par vache donc on démarre on démarre les veaux avec les vaches nourrices au siège de l'exploitation elles sont là quelques semaines et puis quand tout le monde est bien habitué on emmène tout ce groupe là de vaches alors cette année il y en avait un peu plus qu'il ne faudrait il y avait 10 vaches avec 29 veaux l'année prochaine je pense qu'on va arriver à 7 vaches parce que c'est grosso modo ce qu'il nous faut pour le renouvellement mais on les emmène à 1 km 1,5 km et en fait de 45 hectares par vache ou de 45 hectares pour le troupeau de vaches on peut dire qu'on passe de 45 à 55 parce que ces vaches là si on distribuait le lait manuellement au seau tous les matins et tous les soirs il faudrait les traire et les nourrir sur place là on ne le distribue pas mais elles produisent du lait quand même pour élever les veaux mais c'est fait à 1 km 1,5 km donc au-delà du travail qu'on n'a pas à faire c'est de l'herbe qui est produite pour un troupeau laitier ce qui est quand même intéressant dans tout ce que vous dites c'est qu'il n'y a pas une solution toute faite c'est que vous avez à la fois adapté votre assolement au potentiel de vos terres il y avait des terres moins bonnes où vous avez laissé des prairies des terres excellentes où vous mettez plutôt la luzerne et le maïs vous avez aussi adapté les vélages et les besoins en herbe en groupant vos vélages et en profitant aussi des vaches nourrices pour valoriser un peu plus l'herbe en fait il y a cette question de cohérence de l'ensemble du système qui est vraiment intéressante donc on a vu ces aspects d'aléas d'agilité de souplesse pour pouvoir s'adapter aux années qui se suivent et qui ne se ressemblent pas on a vu aussi la recherche de la cohérence du système avec le bilan fourragé l'analyse du potentiel agronomique des sols au niveau de la ferme expérimentale est-ce que vous avez essayé de reprendre un peu ces éléments de les rendre un peu plus transférables quels enseignements on peut avoir avoir des messages un peu alors on va se rejoindre sur ce qui vient d'être évoqué sur les aspects de potentialité et d'adapter alors que ce soit dans la réflexion qu'on a sur les mélanges prériaux par exemple qu'on va utiliser les clés d'entrée maintenant existent en fonction des types de sol en fonction des modes d'utilisation ça va conduire à tel ou tel type d'espèces qui vont plutôt être adaptées à tel type de potentiel et ensuite après d'un point de vue d'introduction dans un système on va se retrouver sur cette notion de chargement voilà là sur la ferme on a un chargement de 1,1 1,15 UGB par hectare SFP et on sait que si on va au dessus on risque de s'exposer à des problèmes de manque de forage à un moment donné pour donner un ordre de grandeur voilà ça veut dire qu'on demande à nos surfaces de produire entre 5 tonnes et demie 6 tonnes de matière sèche à peu près pour équilibrer à peu près le système le système forager donc voilà des chargements adaptés de la diversification de la diversification aussi dans les ressources on le voit bien c'est intéressant d'avoir des ressources qui se récoltent à différentes périodes de l'année parce que c'est vrai que la petite difficulté qu'on a par rapport à le changement climatique on peut essayer de prévoir comment va évoluer l'offre d'herbe le problème d'un aléa l'aléa c'est qu'il arrive justement c'est un aléa au moment où on ne l'attend pas donc il faut avoir suffisamment diversifié en fait ces modes de récolte ces ressources à quel moment elles produisent pour essayer justement d'équilibrer un peu son système d'accord en tout cas je vous remercie tous pour vos témoignages je suppose qu'avec toute la richesse de vos interventions on a sûrement des questions qui ont été posées par les internautes oui une première question qui remonte d'ailleurs à la séquence précédente du forum c'est pas une provocation mais faut-il pas envisager l'arrosage de l'herbe ou l'irrigation sur des pâtures alors monsieur Guine très honnêtement oui je pense qu'il faut l'envisager alors peut-être pas sur toutes les surfaces mais on a parlé de l'userne on a parlé de trèfle ça amène beaucoup de protéines et je pense à mon avis selon toujours le potentiel de la réserve d'eau que vous pourriez avoir je pense qu'il faudra privilégier l'irrigation sur des surfaces telles que ça parce que parce que vous amenez de la protéine de qualité alors peut-être que sur des prairies des prairies faites pour le pâturage un tour d'eau un tour d'eau au mois de juin pour pour prolonger le stock je dis je pense que ça peut ça peut être peut-être utile mais faisons attention je veux dire l'eau l'efficacité l'eau en termes d'efficacité sur une prairie n'est pas si évidente ça dépend aussi de la réserve quand même et de la capacité du sol à retenir un minimum l'humidité mais je pense que sur des prairies de protéines des prairies de fauches en termes de protéines oui je pense que ce serait utile donc éventuellement s'il y a une belle valeur ajoutée par rapport à l'alimentation une autre question une autre question c'est en lien avec le stockage du carbone est-ce que effectivement les solutions envisagées là sont favorables à une augmentation du stockage du carbone dans les sols peut-être cette question pour Bertrand après dans les systèmes il y a quand même tous les espaces semi-naturels les prairies humides les prairies qui ont moins de valeur mais qu'on peut consacrer à l'élevage des taris l'élevage des génisses et ça c'est un c'est un bon potentiel enfin peut-être pas de stockage de carbone parce que je ne suis pas spécialiste mais en tous les cas de biodiversité quoi et d'entretenir ces milieux là et de ne pas laisser les laisser se fermer comme on voit dans certaines dans certaines zones auprès des cours d'eau quoi peut-être sur le volet carbone Bertrand sur le potentiel de stockage des prairies et de tout le système ça c'est pas toujours très enfin le potentiel de stockage de carbone sous prairie en fonction des itinéraires techniques peuvent varier après ce qu'on a tendance à observer c'est dans des dans des systèmes comme ça qui recherchent pas mal de cohérence on a plutôt des rotations qui ont tendance à s'allonger en laissant une large plage justement plutôt à de la prairie temporaire qui potentiellement ont plutôt des bénéfices en termes de stockage de carbone de carbone dans le sol après c'est en termes d'itinéraires techniques peut-être et en termes d'outils utilisés etc. que ça peut éventuellement jouer sur après du déstockage quand on revient sur des cultures donc peut-être Tanguy rajouté sur l'allongement des prairies vous parliez aussi des intercultures importantes dans les leviers mobilisés qui couvrent beaucoup les sols et donc stockent du carbone je pense que sur le sur le stockage de carbone pour avoir des messages assez simples la place de la prairie est très favorable au stockage de carbone alors il faut qu'elle soit assez présente assez longtemps dans la rotation pour qu'elle puisse stocker plus que ce que déstockent les cultures annuelles donc un chiffre un peu pour aider c'est il faut que la prairie représente 60% du temps de la rotation représente 60% de l'ensemble de la rotation pour avoir un gain positif en termes de stockage de carbone donc il y a le stockage de carbone tout à fait des prairies temporaires et permanentes un peu supplémentaires mais également des haies qui sont souvent pour une partie autour des prairies notamment oui parce que élevage et bocage font beau ménage c'était ma troisième question la place de l'arbre dans cette stratégie là bel enchaînement liée au réchauffement on en parlera peut-être par la suite mais vous pouvez quand même peut-être Loïc du coup qui voulait s'exprimer justement sur le bocage disons on a surtout parlé de l'élevage bovin et de l'élevage des ruminants donc ça veut dire beaucoup de prairies et autour de nos prairies en règle générale il y a des arbres mais ils ont eu tendance à diminuer et à s'en aller à une période je pense que ça c'est important alors on pourrait parler parce que ça stocke aussi du carbone chez nous bon c'est c'est une commune qui a été remembrée avant les années 70 donc on peut imaginer c'était pas la plaine parce que c'est vallonné mais il n'y avait plus beaucoup d'arbres à période régulière il a été replanté chez nous personnellement on en a replanté encore l'hiver dernier 7-800 mètres et on a commencé à planter enfin ce qu'on appelle de l'agroforesterie parce que sur des prairies que de toute façon on ne met plus en labours du tout donc l'herbe est tout le temps présente donc là c'est pour essayer de stocker du carbone d'essayer de faire de l'ombre aussi et puis d'amener de la biodiversité mais je pense qu'il faut aller plus loin que l'élevage bovin je pense que même dans toutes sortes d'élevages qui font plutôt de la culture enfin pour ces éleveurs-là qui font plutôt de la culture je pense que l'arbre est bénéfique là est bénéfique encore faut-il arriver à persuader à persuader et à envoyer des messages d'intérêt aux éleveurs alors on peut parler de carbocage on peut parler du marché du carbone mais aussi il faut que les collectivités je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure le territoire et les collectivités doivent avoir cette ambition de nous aider et de donner des signaux et ne pas considérer l'agriculteur comme le cultivateur de tout mais à qui on ne renvoie rien bien alors juste pour l'arbre aussi au sein de l'exploitation il me semble qu'il y a des essais explorés sur l'arbre fourragé également vous pouvez peut-être en dire deux mots sur le volet adaptation pas encore chez nous alors l'usinien travaille sur cette sur cette l'entrée là après on se dit on rejoint un peu ce qu'on disait on a beaucoup de prairies dans le système beaucoup de haies donc on a beaucoup de travail déjà à faire sur la ressource haie après dans d'autres zones il y a effectivement du travail sur les ressources arbres ou en essayant de caractériser si ça pourrait apporter un complément en termes de valeur nutritive en termes de biomasse produite quelle contribution de l'arbre à l'alimentation des systèmes bovins des ruminants de manière générale cet automne on a fait une formation justement sur les arbres fourragés au niveau du SIVA mais au-delà de la ressource fourragère c'est aussi l'intérêt des minéraux des tanins santé animale parce que nourrir un troupeau avec les arbres fourragés c'est pas si évident que ça je pense pas mais il y a cet aspect santé qui peut être exploré pourquoi pas couper les branches l'été et que les animaux consomment les feuilles déjà même si pas pour faire une ration mais déjà au point de vue santé animale ça diversifie la ration et c'est intéressant comme piste d'accord en tout cas je vous remercie tous pour vos interventions précises et intéressantes en tout cas je vous souhaite une bonne continuation pour la suite du forum merci merci à tous pour cette table ronde nous arrivons au terme de notre matinée donc merci surtout pour les éléments de synthèse qui ont été apportés par Loïc et qui permettront de faire la transition avec les sujets de cet après-midi où nous parlerons du carbone et nous parlerons aussi du bocage par exemple alors cette séquence qui était consacrée à l'adaptation au changement climatique et se termine je remercie tout particulièrement l'ensemble des participants à la table ronde ainsi que Sarah Colombi qui en a assuré qui a assuré l'animation des échanges merci beaucoup bien sûr aussi je remercie tous les intervenants à cette matinée qui nous ont présenté leurs travaux et tous ceux qui ont fait fonctionner cette séquence alors on doit aussi remercier nos sponsors la Banque Populaire et le groupe Le Duf nous ont accompagnés pour cette séquence ainsi que tous les partenaires techniques qui sont autour du forum qui ont construit le programme avec nous et qui ont mobilisé leur réseau donc l'association L la T2E COP de France Ouest les Cuma de l'Ouest le GIE Élevage de Bretagne l'UGPVB les CIVAM et bien sûr nos partenaires financiers l'État la région Bretagne des pays de la Loire l'ADEME et le Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine Merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis par écran interposé pour votre patience et votre attention ce matin Un résumé des interventions avec le contact des intervenants est disponible dans le livret du forum Ce livret du forum est accessible en version numérique sur notre site internet dont l'adresse est rappelée à l'écran Les diaporamas seront également téléchargeables dans quelques jours sur ce même site Les interventions que nous avons eues ce matin et celles que nous aurons cet après-midi seront aussi disponibles dans quelques jours en replay sur la chaîne YouTube des Chambres d'Agriculture de Bretagne et vous êtes invités suite à ce forum à réagir et à échanger sur Twitter avec le hashtag forumclimagri Nous n'oublions pas que ce forum va aussi se poursuivre au-delà de cette journée d'abord cet après-midi avec la thématique de l'atténuation au changement climatique et de l'alimentation mais aussi le 11 et 12 février avec une série de 7 webinaires qui seront proposés dont un autre webinaire sur l'adaptation au changement climatique où on pourra découvrir d'autres travaux et d'autres propositions pour l'adaptation Vous serez informés du contenu de chacun de ces webinaires et des modalités d'inscription dans les semaines qui viennent Nous allons maintenant faire une pause déjeuner qui est bienvenue Puis notre forum se poursuivra à 13h30 avec le sujet de l'atténuation au changement climatique par l'agriculture Nous accueillerons lors de cette séquence Benoît Léguet On ne connaît pas encore son heure d'intervention puisqu'il y a quelques communications avec le ministère à gérer et voilà un calendrier qui sera peut-être un peu modifié Mais en tout cas c'est rendez-vous à 13h30 pour parler d'atténuation au changement climatique Voilà cela Benoît Léguet interviendra en fait en tant que grand témoin du forum sur les leviers économiques et financiers en jeu pour mettre en cohérence les politiques agricoles avec la stratégie nationale bas carbone nous vous disons à tout à l'heure donc rendez-vous à 13h30 pour l'atténuation au changement climatique bon appétit et merci à tous pour l'atténuation pour l'atténuation pour l'atténuation au changement climatique pour l'atténuation pour l'atténuation sur les leviers alors c'est devenu le festival c'est license c'est clair